Mais aujourd'hui, je sais pas, moi je vais dire bon les gars, il y a 6 ans, je dormais dans la rue, j'étais tout seul, j'étais entre la vie et la mort, j'avais pas un euro. Waouh, ça m'a marre à mettre ! Tiens, t'as tellement d'infos de nos jours sur les réseaux, d'où t'es tout le temps en temps. Infos, info, sur info, sur info, au final tu te dis ok je sais, mais tu passes pas l'action. Est-ce que ça vous fait peur de repartir à zéro ? Moi personne, non. Moi personne je suis un fonceur, peu importe ce que je fais ou ce que j'entreprends. Il y a beaucoup plus de gens qui veulent gagner très bien leur vie, avoir du bif, avoir une liberté. Mais qui sont pas prêts aux efforts pour, donc malheureusement la porte est fermée. On en parlait, la dernière fois que je te rappelle, on en a parlé. Dis-moi. Pour vivre bien, t'as pensé combien chaque mois ? Moi, j'ai commencé mon premier taf, j'ai commencé à 17 ans. Premier taf, McDo. Je dirais que vous traitez des mythos, tout ça. C'est que même moi, ma petite échelle, je déclare, le plus gros CA que j'ai fait en tant que coach, c'est le cas. Que du coaching. Bon, on se retrouve pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, on va envoyer du lourd, les gars. Ça va être une masterclass, comme d'habitude. On est au douzième épisode. On a finalement trouvé un futur lourd à ce podcast. Ouais, c'est vrai. On apprécie en plus. Le cercle, les gars. Donc voilà, rentre dans le cercle. Là, le but, c'est de ramener certains amis à nous, certaines personnes, certaines connaissances à nous. Et tout simplement, vous faire bénéficier au final de leur expérience, de leur connaissance, etc. Et aujourd'hui, on a à la table quelqu'un, qui est mon coach, qui est quelqu'un que j'aime bien, que j'apprécie vraiment humainement parlant. Tossin, si tu peux te présenter à la communauté, Lesko. Écoute, moi, c'est aussi, j'ai plusieurs casquettes. Je suis coach, boxeur professionnel et promoteur. Donc aujourd'hui, j'accompagne sur ces différents pôles, autour de moi, les personnes qui sont intéressées, tout simplement. En tout cas, je suis content d'être ici avec toi aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Merci, mon frère. Avec vous. Enchanté, c'est la première fois qu'on se voit, d'ailleurs. T'aussi, c'est ça ? T'aussi, ouais, c'est ça. Moi, en tout cas, je te connais, je te suis fort sur la zone. Ok, merci, frérot. Merci. Yes. Merci. Ok. Bah, les gars, du coup, let's go. On attaque le premier sujet, entre guillemets, à repartir de zéro. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'audience, qui se disent, ok, vous, les gars, vous avez déjà atteint un certain niveau succès, ou personnel, ou quoi que ce soit. Maintenant, comment est-ce que nous, on fait ? Comment est-ce qu'on récupère notre pièce ? Comment est-ce qu'on se développe ? Comment est-ce qu'on gagne notre premier argent ? Donc, celui qui veut commencer entre vous deux. En repartant de zéro ? Zéro. Attends. Déjà, j'ai une question. Pour rapport à cette question-là, c'est, est-ce que ça vous fait peur de repartir à zéro ? Moi, personne, non. Ok. Moi, perso, je suis un fonceur. Peu importe ce que je fais, ce que j'entreprends, ou si je dois essayer de nouveaux trucs, moi, je fonce, après je vois, après, tu vois. Donc, si je dois repartir tranquille, sans problème. Pareil. Moi, j'ai pas cette crainte, en fait. Mais est-ce que la pensée vous traverse l'esprit ? Ouais, de ouf. Mais je te jure, j'ai pas cette crainte, en fait. Je sais que je gérerai la situation et que s'il faut repartir de zéro, je vais repartir. Mais zéro, plus rien. Il y a plus de relations, plus d'argent, plus personne ne vous connaît. Ah, t'enlèves les relations ? Ouais, tout. T'enlèves les réseaux sociaux ? Tout. Ok. Ok. Donc, t'es vraiment une personne lambda. C'est plus compliqué. Ton carnet d'adresse, il n'est pas du tout fourni. Et ok. Ouais, je le ferai. Ok. Ouais. En vrai, t'as pas le choix. Les gens, ils ont le déclic et on est comme ça, on est humain que quand on est au pied du mur. Tu vois, quand t'as pas d'autre solution, t'es dans la merde. Réau, t'as pas le choix. Tu dois y aller. Réfléchis pas, fonce. T'as pas le choix, tu vois. Et moi, j'ai toujours été dans cette optique, même quand j'étais super bien et tout. Donc non, moi, ça me fait pas peur. Après, si ta question, c'est comment je ferais... Du coup, aujourd'hui, il n'y aurait plus le même confort de vie que vous avez. Vous vous en foutez. C'est ça aussi. Ah non, je m'en fous pas. Ça me fait pas peur de repartir à zéro et de repartir chercher mon confort de vie. Mais ça me ferait chier de ne plus avoir le confort de vie que j'ai. Et ça serait une motivation aussi de regoûter à ce moment. Moi, j'ai déjà goûté. J'ai déjà goûté aux millions et des brouettes et zéro euro. Et je l'ai fait deux fois. Ok. Donc bon, ça fait sens. Ouais, tu l'as déjà fait. Du coup, tu t'es déjà prouvé à toi. Moi, je sais que l'idée, elle me faisait peur. Mais plus j'avance dans la vie, moins elle me fait peur. Parce que je me dis que je suis assez loin et distant de revenir à zéro. En fait, c'est plus compliqué. Bah oui, oui, oui. Plus de relations, t'as plus de connaissances, plus d'expériences. Forcément, ça change de quand tu viens de lever la tête de l'eau et que t'es à, je sais pas, 3-4K par mois. Et là, boum, tu te tapes un coup de tonnerre. Du coup, c'est quoi votre plan ? Ça serait quoi votre plan là tout de suite ? Vous avez plus rien, vous faites quoi ? Disons qu'il vous reste quand même votre expérience. En gros, les 5 années, 6 années. Mais t'enlèves les contacts. Ouais, t'enlèves tout. Franchement, t'enlèves une grosse partie. Parce que pour moi, les contacts, c'est le plus important. C'est même pas l'argent. C'est même pas le business. C'est ton carnet d'adresse et quelle réputation tu as dans ton cercle. Tu vois ce que je veux dire ? Si t'as bonne réputation, t'as un bon carnet d'adresse. Même t'as 0€, ça va le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Et en plus, ce que tu dis, mais il va falloir être bon quand t'avais. Parce que moi, je sais qu'il y a des gens, frérot, honnêtement, tu vois leur comportement. Tu dis, lui, s'il tombe, je le laisse. Bah oui. Mais tu vois, toi, t'es mon gars. Je vais jamais le faire. En fait, il y a des gens, c'est... Je sais pas comment expliquer, mais par exemple, des phases de radinerie, des phases où ils étaient pas nets. Des coups tordus, des coups de vice. Bah non, mais je suis d'accord avec toi. Eux, tu les laisses à l'abandon, tu vois. Et si, ils ont foiré, ils ont foiré. C'est pour ça que c'est important d'être toujours honnête et de toujours donner le meilleur de soi-même. Parce que si tu fais des coups tordus, on te mettra sur ton chemin des gens encore plus tordus que toi. Exact. Et après, pareil, t'es plus recommandé par le cercle d'amis, t'as mauvaise réputation. On connaît tous ce mec qui avait un potentiel de malade mental. C'était un krach, le mec. Mais plus personne ne lui fait confiance. Et il est ruiné à vie. Tu vois ce que je veux dire ? Ça bousille tout, la confiance, tout. Ça bousille tout. Et le monde, il est petit, en vrai. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ça, c'est vite. Est-ce que tu le recommandes ? Non, ok, tu vois. Non, c'est mort. Et là, c'est mort. Mais pour répondre à ta question, moi, je pense qu'en l'état actuel des choses... Ok, j'ai plus mon carnet d'adrées, j'ai plus mes contacts. Je suis absolument personne. Je suis une personne lambda, donc j'ai plus de réseaux sociaux. En vrai, ta question, elle est dure parce que je pense que ça dépend du mood actuel et des hype, etc. Et ton mood, tu ferais quoi ? ZK aujourd'hui à zéro. Tout de suite, maintenant, la vérité, si je suis à zéro, je vais me tourner déjà vers tout ce qui est digital. Et je pense que je me formerais pendant un petit mois au montage vidéo. Ça peut paraître bête. Je me formerais. Même, tu peux te former gratuitement. Tu as beaucoup de choses sur Internet. Google est notre ami, tu vois. Je me formerais au montage vidéo. Il y a énormément de créateurs de contenu, de nouveaux créateurs de contenu sur du format court, du format long. Et pour créer du contenu, toi aussi, je sais que c'est dur de trouver des putains de monteurs qualitatifs. Même qu'au sein, il fait du contenu. C'est super dur de trouver des gens qualis qui respectent les délais, qui sont dans la même hausse que toi. Donc, je pense que je me formerais au montage vidéo pendant un mois. Ensuite, pour trouver des clients, je travaillerais gratuitement. Je ne sais pas, je me ferais un panel de 60-70 créateurs de contenu que je trouve quali, mais que je pourrais améliorer quelque chose dedans. Je les contacte tous. Je fais un travail gratuit. Moi, c'est comme ça que j'ai recruté des monteurs qui m'ont contacté. Tous les gens. Et m'ont monté une vidéo gratuitement. J'ai kiffé. J'ai dit, je t'embauche, tu vois. Et comme ça, sur un panel de 70 personnes, tu vas bien choper 4-5 clients qui vont te recommander à une personne. Tu as 10 clients réguliers. Sur, allez, 15 formats courts et 2-3 formats longs par mois, tu fais 10 000 euros par mois. Je suis désolé. Mais juste, on est toujours dans la problématique que tu vas échanger ton temps contre de l'argent. Mais ensuite, ça va venir. Mais au début, au début. Il faut bien se constituer un capital. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je ferais ça. Et je sais vraiment que je pourrais aller en un trimestre, un trimestre et demi, monter au 10 qu'à moi. Et ensuite, tu peux développer. Je développerai dans quoi ? Allez, la conciergerie digitale. Moi, tout ce qui est physique, il ne faut pas m'en parler. Je déteste ça, tu vois. Mais je ne sais pas. Il y a plein d'agences, admettons, qui ont des partenariats avec des agences de voyage et qui arrivent à avoir des billets d'avion moins chers et trouver de la clientèle. Tout ce qui est conciergerie, tu vois. Même t'habites en France. Tout ça, ça se crée. Ça se crée. Tu les contacts, tu mets en place. Exactement. Tu as un, deux, trois clients. Après, cinq, dix, etc. Après, les clients recommandent. Le plus compliqué, ça va être le premier tunnel d'acquisition de tes premiers clients. Mais ensuite, si tu fournis un service qualitatif, ça va y aller tout seul. Même moi, je suis content de tes services. Je te reprends et je te recommande à d'autres personnes, tu vois. Et même si tu es en France, en vrai, tu peux très bien trouver un ou deux prestataires sur Dubaï, créer une page de conciergerie sur Dubaï et juste faire des envois de clients via ton téléphone, via du marketing et toucher une commission et dupliquer ça un maximum de fois. Donc, pour répondre finalement à ta question, vraiment, montage vidéo, je le ferai à 100%. Une fois que j'aurai une bonne base de clients et du CA qui tourne et je délègue ça, donc tu peux retrouver des gens qui font pour moins cher que toi. Donc, tu les payes, tu prends juste ta commission et tu peux développer autre chose. Et de là, tu te constitues un capital. Quand j'ai 80K, 90K, je mets 20% trading, 20%, je mets un petit bag en USDT au cas où il y a des petits points d'entrée importants sur la crypto-monnaie, surtout dans cette phase de bull run, tu vois ce que je veux dire ? Et une fois que tu as un capital ensuite, voilà, ça y va. Donc, je pense que mon plan, vraiment, j'aurais zéro, je ne connaîtrai personne, je ne saurais pas quoi faire, je ferais ça. Et pourquoi là, les gens, ils ne le feraient pas ? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, ça fait plusieurs podcasts qu'on répète les mêmes choses, mais je sais que les gens, ils attendent la prochaine information, de la prochaine information, du prochain formateur, de la prochaine connaissance sans faire d'action. Donc, en gros, ça, je pense, j'ai envie de te dire, c'est tout bête, mais je pense que c'est à cause de la surconsommation. Tu as tellement d'infos de nos jours sur les réseaux et tout. Tu es tout le temps en temps. Infos, infos, sur infos, sur infos. Au final, tu dis OK, je sais, mais tu ne passes pas l'action. Parce que demain, tu as encore un nouveau mec sur le même sujet qui va donner une autre info. Elle n'est pas mauvaise, elle est bonne. Mais lui, donne, lui, donne, lui, donne. Au final, tu dis, je prends trop d'infos sur l'info, tu ne passes pas à l'action. Mais du coup, ils ne font rien après ? Non. OK. Moi, je le vois parce que, par exemple, je pense que personne ne devrait avoir peur de passer, d'avoir peur de retourner à zéro et de recommencer. Moi, en tant que coach sportif, justement, j'accompagne les coachs sportifs à développer leur activité. Et les mecs, tu leur donnes les infos, même gratuitement, tu leur donnes les infos. Ils ne mettent pas en action. Ça reste là. Ça reste là. Et ils ne le font pas. C'est vrai. Mais du coup, tu es coach sportif. Est-ce que tu vends des formations ? J'en vends, oui, maintenant. OK. Oui, justement, j'accompagne les coachs sportifs. Et bien ça, c'est aussi une des possibilités, si tu repars à zéro, que tu as n'importe quelle compétence dans n'importe quel domaine. Toi, c'est le sport. Et bien tu vas créer un contenu qui va être relou à créer, mais que tu pourras vendre en illimité. Et ensuite, une fois que tu as créé ton contenu, ça va être juste de trouver tes clients et tes cibles, en fait. C'est ça. Et juste te casser la tête et ton produit, ta formation coûte 300 euros. Tu peux la vendre 10 000 fois et faire 3 000 ans. Exactement. Genre ça dépend de tes capacités et de tes compétences et de ce que tu aimes faire. Mais moi, ton plan, il m'intéresse aussi, Mohamed. Moi, j'arrive à mon plan. Tossin avant. C'est quoi ton plan ? Là, tout de suite. Ou sinon, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie au concret, tu vois ? Moi, pour moi, ça, c'est trop facile. Tu me remets à zéro tranquille. En plus, tu as dit qu'on a droit encore à nos connaissances. Oui. Juste, on n'a plus de contacts, on n'a plus de trucs. Moi, de base, je suis un dragueur. Tu vois, moi, je vais dans la rue. Toi, je te parlais, je vais te parler, tu vois. La séduction. Donc, sans gêne. Ouais. Je vais te parler, moi. Sans problème. Donc, en vrai, mes contacts, je vais les refaire. J'ai mes connaissances, j'ai mes idées. Donc, elles sont toujours là. Je les mets en application. Et puis, je fais… Et tu repars dans la même direction, c'est-à-dire le côté sport ? Je fais ce que je connais. OK. Surtout que le côté sport, ce n'est pas quelque chose qui va s'essouffler. Genre le sport, les gens vivent avec, c'est à vie, tu vois. En fait, les business où tu supprimes un défaut, où tu arrives à l'améliorer, les gens, ils seront toujours là. Ils seront toujours là. C'est pour ça que les meufs se maquillent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent perdre du poids. Il y en a qui veulent être plus jeunes alors qu'en vrai, ils ont 60 balais. Ils ne veulent pas lâcher le steak. Mais c'est ça, en vrai. Donc, ouais, tu as 100% raison. Avec la population, qui veulent apprendre à draguer des femmes. Exactement. Il faut être fit. Et ils ont besoin qu'on les accompagne. Fit et riche. Il y a des problématiques. Je suis gratte. Il faut apporter une solution. C'est tout. Et après, tu fais… Ou bien tu crées la problématique. Et toi, Tossin, aujourd'hui, ça ne te choque pas ? Genre ce que… Par exemple, je sais qu'il y a pas mal de tes clients qui sont infopreneurs, etc. Ça ne te choque pas le CA qu'ils peuvent générer ? Est-ce que c'est choquant ou pas ? Franchement, en toute honnêteté, où tu dis « non, logique, travail égale salaire, c'est normal qu'ils en soient là ». Ouais, non, ils ont bossé, en vrai de vrai, ils ont bossé pour être là. La plupart, moi, c'est des gens que je suis depuis longtemps. Donc, en vrai, je connais leur parcours et tout ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mis en place. Donc, non, ça ne me choque pas. Mais c'est vrai qu'il y a un gap entre le mec lambda et certains entrepreneurs. Et est-ce que, du coup, par exemple, pour un mec en France, ça pourrait le choquer, cette distance est trop loin de lui ? Ou tu dis « vas-y, en vrai, ok… » Non, ça me choque facilement. Il faut comprendre, l'assimiler, tu vois, notre… Non, c'est compliqué. Parce que l'autre fois, je parlais avec un pote à moi et il me disait « enfin, je kiffe tes podcasts, j'écoute tout, mais en vrai, vous êtes trop déconnectés, les gars. Vous êtes sur Saturne, tu vois ? » Du coup, je voulais toujours poser la question. Mais comparé, non, je pense aussi que… Mais c'est notre vie en même temps. Est-ce qu'on ne va pas vous la déformer, tu vois ? Le but, c'est de parler sans filtre, les gars. Si il y a un mot où il y a quelqu'un qui va faire un million, il va dire qu'il a fait un million. Mais c'est vrai qu'il faut comprendre le cap de différence. Parce que déjà, entre un mec qui gagne 1 500, 2 000 et un mec qui gagne 10 000 en France, genre, il y a un écart énorme. De fou, de fou. Mais entre un mec qui gagne 10 000 aujourd'hui à côté d'un mec qui en gagne 200, 300, 400, c'est une autre galaxie, tu vois ? Mais c'est vrai qu'on est nous-mêmes. Oui, exact. Nous, on essaie d'être sans filtre. Demain, tu vois, parce que les gens, ils aiment regarder les podcasts, par exemple, d'entrepreneurs qui ont réussi. Mais tu peux très bien regarder le podcast d'un mec qui recommence de zéro et qui est en train de te parler de ses craintes, de ses challenges. C'est juste que les gens, ils peuvent le faire, tu vois ? De se mettre devant la caméra quand il n'y a rien, alors que, franchement, si on y avait pensé dans le temps, ça aurait été notre meilleure arme aujourd'hui pour nous trois. Parce qu'on n'a pas vraiment documenté, tu vois ? Allez, il y a quelques snaps qui se baladent, 2-3 photos, c'est sympa. Mais il n'y a pas tout, quoi. Il n'y a pas l'histoire. Toi, il n'y a pas quand tu étais dans la rue. Toi, il n'y a pas quand tu galérais, peut-être dans les salles de sport. Ça serait lourd d'avoir tout ça. Et ça, parce que vous, vous le regrettez, ça, de ne pas avoir documenté depuis le début. Mais à mort. Je ne pouvais pas savoir ce qu'allait se passer ensuite. Moi, j'aurais trop aimé documenter tout le truc. Tout le processus. Parce qu'après, tu ferais quoi ? Tu ferais juste du... Tu renverrais les gens vers ton ancien toit. Et là, ils n'arriveraient plus à comprendre qui t'étais, tu vois ? Ouais, 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 c'est vrai. Et c'est vrai qu'aussi, un autre regret, puisque du coup, on n'a pas documenté. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, moi, je vais dire, bon, les gars, il y a 6 ans, je dormais dans la rue, j'étais tout seul, j'étais entre la vie et la mort, je n'avais pas un euro. Oh, ça m'a marre, arrête. Tu sais, le smicard avec la main dans son calabar, ce bâtard, arrête, ça m'a marre. Tu n'as même plus envie de dire. OK, moi, je ne dis plus, les gars. Tu comprends ? C'est relou, ça. Je dirais que vous traitez des mythos, tout ça. Non, c'est vrai. C'est que même moi, ma petite échelle, je déclare, le plus gros CA que j'ai fait en tant que coach, c'est 12K. Que du coaching. Et quand j'explique ça, j'explique au coach que j'accompagne, il ne me croit pas, il pense que je suis un mytho. Il me dit, non, c'est pas faux. C'est faux de ça. Je dis, mais quoi, je m'en tirerais ? En fait, moi, ce qui me saoule en plus dans ça, c'est que je ne peux pas le prouver. Parce qu'ici, il paye en espèces. Oui, oui, oui. Tu vois, donc malheureusement, je ne peux pas le prouver. Mais c'est fait, c'est véridique. Mais après, les gens, ton train de vie peut le refléter. En fait, moi, je trouve, il y a quand même une corrélation que tu peux... Je ne sais pas, tu arrives à déchiffrer le train de vie de quelqu'un. Je ne sais pas si j'ai ce recul aujourd'hui, mais pour vous, est-ce que c'est facile de voir combien quelqu'un peut soit gagner, soit se positionner dans sa vie ? Ce n'est pas très compliqué. Nous, on vit à Dubaï, on connaît le coup de la vie. Tu peux dire, lui, il touche tant. Lui, il touche tant. Ou il y a des amis qui vont te reporter ce qu'il fait, alors que ce menteur, il a fait fois-ci de ce qu'il t'a dit. Mais je pense que c'est facile de trouver, en fait. Donc, oui, félicitations à toi, frérot. Tu as charbonné pour. Tu savais combien de temps que tu fais ça ? Je suis dedans depuis 2011, en vrai. Voilà. Pourquoi les gens se disent dans, alors ? J'ai commencé tout en bas. En fait, je pense, c'est comme tu dis, tu vois, on n'a pas documenté dès le début. Donc, ils ne voient que la belle partie de ce que tu fais, que tu montres. Donc, j'avoue, ça, c'est un peu, c'est ça. Tu passes de, on ne connaît pas, et du jour au lendemain, tu es là, tu es frère et tout. Donc, oui, c'est ça. Après, c'est à nous d'imposer le standard de vie qu'on veut. Peut-être qu'il y a des gens, ils ont juste l'ambition d'écouter de l'info. Et je trouve ça dommage, par contre, tu vois. En fait, qu'est-ce qui va différencier quelqu'un qui passe à l'action que quelqu'un qui assimilie full connaissance ? Je pense, je ne sais pas, c'est une sorte de branlette mentale, pour moi, tu vois. Comment ça, qu'est-ce qui va les différencier ? Un mec qui va faire que d'écouter et un mec qui passe à l'action. Il ne passe jamais à l'action, frérot. Tu lui parles de... Non, il a peur. Non, mais... Il a peur de quoi ? De l'inconnu. Bah oui, mais c'est la peur de l'inconnu. En fait, bon, pour moi, il y a des gens, on veut tous réussir, les gens, mais moi... En fait, il y en a... Admettons, ton style de vie ou le mien ou le tien, peu importe. Il y en a beaucoup qui pètent le seum, ce qui est compréhensible. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était des mecs comme nous qui me motivaient et je me disais, putain, c'est possible, tu vois. Bien sûr, ouais. Aujourd'hui, il y en a, ça, ça ne les intéresse pas. Il y en a, frérot, ils veulent juste un enfant ou deux. Je te jure, ils veulent son CDI, sa femme, sa petite maison qu'il construit et qu'il paye sur 30 ans. C'est le plus heureux du monde. Ça va être le sujet d'après. Mais du coup, pourquoi il travaille ? Parce qu'il faut bien nourrir sa famille. Il n'a pas forcément envie de prendre des risques, il n'a pas envie de sortir de sa zone de confort. Et moi, je le respecte. Je respecte plus quelqu'un qui est comme ça que quelqu'un qui se branle le cerveau tous les jours et qui n'agit pas, tu vois. Parce que c'est vrai que sans action, tes idées, elles ne valent rien. Alors ça, c'est sûr. Tu peux avoir toutes les infos du monde, frérot, si tu n'agis pas. Ouais, c'est sûr. Mais attends, c'est quoi ton plan pour repartir à zéro, Mohamed ? Envoie le plan, bon, c'est jamais demain. C'est jamais demain, je parle. On donne le plan, moi. C'est plus dans cette vie. On écrit un peu. Il reste quelques vidéos de moi. Non, en vrai, tu as donné une très bonne idée par rapport au montage. Au-delà de ça, il y a plein de vidéos, tu sais, de business rentable, etc. Donc, la manière et le comment, tu peux l'assimiler. Tu vas chercher la connaissance, la formation, tu l'assimiles. Mais surtout, moi, je vais partir de la base, c'est-à-dire là où les gens sont. Je vais partir, par exemple, d'un jeune qui est célibataire. La plupart du temps, tu veux aller chercher l'indépendance, aller prendre un appart et tout. Mais frère, tu n'as pas les revenus qui suivent. Reste chez tes parents. Donne 100, 200 euros à ta mère, ce que je faisais à l'époque avec ma bourse. Donc, je lui donnais la moitié de ma bourse. Et tu travailles. C'est-à-dire que tu cravaches, frérot. S'il faut que tu fasses trois jobs de suite, tu vas les faire dans un but, forcément. Tu vas travailler pendant, je ne sais pas, un an, deux ans au moins. Ça te sera détestable. C'est-à-dire que tu vas arriver à un point où tu vas dire c'est quoi le sens réellement de ma vie ? Est-ce que c'est pour travailler pour l'autre ou travailler pour moi-même ? Du coup, ça va te donner la flamme et l'ambition pour aller chercher tes rêves et encore plus te concentrer dans tes days off sur, par exemple, cette compétence. Ça peut être le closing, ça peut être le montage vidéo, ça peut être du drop servicing, peu importe ce que c'est, on s'en fout. La manière, Le cas qui va avec ta personnalité. Le but, c'est d'y arriver. Donc réduire à fond mon train de vie. Pas de sortie dehors, pas d'extra, pas d'habits. Frérot, rien vit comme un pauvre, le plus pauvre de la planète et c'est comme ça que tu peux devenir riche au début et après, t'investis. T'investis, frérot, t'investis sur des trucs pour moins risquer parce que tu pars de rien et quand t'as rien, il faut que tu prennes des risques. T'investis à partir de combien peut-être ? Là, les 1 000, 2 000 premiers euros. Là, il y a le bullrun qui arrive, t'investis sur des altcoins, tu te renseignes, tu t'informes, tu regardes des vidéos parce que regarde, si tu pars avec 2 000, 3 000 euros de base et que t'as rien à perdre, c'est quoi ? Ta perte, c'est zéro. Mais ton potentiel de gain sur des actifs très risqués, ça peut être 15, 20, 30 000. Et à 15, 20, 30 000, tu commences déjà à changer ta vie. Pourquoi ? Parce que ça peut être un apport pour l'immobilier. Ça peut être un fonds, par exemple, que tu vas remettre par exemple dans des actions. En fait, il y a de quoi faire. Mais je trouve, les gens, ils vivent trop la vie avant qu'ils aient les revenus. Et ça, c'est dommage, frérot. Et ça m'est arrivé aussi. Tout à l'heure, on va changer de sujet. Mais moi-même, ma première paye, je l'ai claqué un jour. J'ai travaillé un petit peu, j'ai fait des petits stages. Donc oui, ça nous démange les mains, on a envie de prouver. Mais quand t'es pauvre, il faut se dire que t'es pauvre. Je suis d'accord avec toi. Quand t'es pauvre et que t'as pas beaucoup, bah t'as rien à perdre. Et t'as plus à gagner qu'à perdre, en fait, dans l'histoire. Exact. Faut comprendre, c'est comme un tireur de pénalty, il va pour tirer un pénalty. Tu vas voir le tireur de pénalty négatif. Il va penser à... Ça va être quoi les conséquences s'il loupe son pénalty ? Et il part mal le boug. Et t'as le mec qui arrive, il pose le ballon pour tirer le pénalty, il est positif. Il pense juste au bienfait que ça va lui apporter quand il va le mettre au fond des filets. Et bah soyez ce putain de deuxième tireur de pénalty, les mecs. Pensez qu'au bienfait que ça va vous apporter et pas au mal que ça peut vous infliger. Tu vois, le plan là que tu viens de dire, que tu viens de décrire là, c'est le même que tu m'as donné il y a deux ans. Tu m'as conseillé exactement la même chose. Tu m'as dit, j'étais pareil, j'ai posé une question dans le sens, un truc du genre, tu m'as dit ouais, coupe toutes tes dépenses, fais rien, tu vis comme un pauvre, limite tu vas habiter à Charja. Ah mort ! Tu vis à la vie tu vas habiter à Charja, tu réduis ton train de vie, tu mets de côté, tu mets de côté, t'investis. L'idée elle est bonne, de ouf. Mais maintenant regarde, mettons dans les boîtes d'un mec qui n'y connaît rien, comme tu dis, tu l'invites à investir dans la crypto ou trading et autres. Mais le mec maintenant, il ne s'y connaît pas du tout. Donc il vous voit vous sur internet, train de vie de ouf et tout, etc. Jamais, il ne peut pas se projeter de je suis là, je ne sais pas, ta maman et tout dans ma chambre à je vais investir dans la crypto dont je ne connais rien du tout et je vais moi aussi pouvoir m'acheter une Lamborghini et tout. Tu vois ? En fait, la transition, elle est dure aussi. Donc je pense aussi... Elle est mentale aussi. Elle est mentale, sûr. Mais il faut qu'il pète des barrières les gens. Oui, mais si tu ne connais pas, si tu ne connais personne qui l'a fait autour de toi, comment tu fais ? Mais regarde frérot, aujourd'hui avec YouTube, tout contenu gratuit, pour moi, tu ne peux plus dire que tu ne connais personne parce que tous ces gens-là qui sont en train de te former, de donner du contenu et Dieu seul sait combien de temps ça prend et la arme derrière, ils te donnent des infos, frérot. On n'est pas en train de mimer. Juste ce format. Mais à mort. Juste ce format. Vous, vous avez commencé comment ? Vous avez suivi qui ? Des mecs paraient sur Internet ? Vous avez dit « Je me lance ». Oui, moi, je regardais beaucoup. En fait, moi, je t'explique, j'ai tout essayé, j'ai tout fait, le moindre petit billet que j'avais. Je voyais une merde sur Internet, j'ai essayé, je me suis fait scam des milliards de fois. Mais je n'ai jamais baissé les bras, tranquille, je n'avais rien à perdre. Je perdais des 500 balles, des 200 balles, mes premiers 40-50 euros, j'ai dit « C'est bon, OK, c'est pour moi ». Et ensuite, ça m'a rentré directement dans la sphère business parce que j'ai commencé à goûter à l'argent, l'argent, beaucoup, énormément. Ensuite, j'ai tout perdu et je ne me voyais plus rester tout en bas. J'avais goûté à ça. Ce n'était plus une possibilité dans ma tête de ne pas y retourner. Tu vois ce que je veux dire ? Et comme tu as dit, c'est vrai qu'il y a une grosse barrière. Tramé qui est chez ses parents ou qui galère, etc., les fins du mois sont difficiles à se projeter, et finalement, c'est parce qu'il galère qu'il doit le faire. En fait, pour moi, c'est simple. On va poser les choses d'une manière concrète. On n'est pas venu sur Terre comme des colis, des colis alimentaires. Boum, on a été droppé. On a un but, frérot. On a une mission. Nous, nos parents, ils viennent de loin. Certains, ils ont plus lourds parents sur cette table et tu ne peux pas juste jouer petit. Tu es obligé de jouer gros dans ta tête mais surtout dans tes actions. Moi, j'ai connu le trading. Personne n'en faisait à l'époque. On était en 2017. Je me suis dit, vas-y, je mets les pieds dedans. J'ai fait aussi du marketing relationnel. Donc, c'est de la vente entre guillemets et tu construis un capital ici que tu mets à gauche mais au début, il n'y avait rien et comme ZK, on m'a juste peint la vision finale. Les gens qui m'ont proposé ça, j'ai senti en eux une sorte d'autorité au niveau de la richesse et tout. Je dis, vas-y, let's go. Je vous fais confiance. C'est ça que tu veux. Je fonce. Ouais. Je trouve, il y a plus de choses qui te diraient ok, go que des choses qui te retiennent. Donc, ça tient à tous. Après, dites-nous, vous, qu'est-ce qui vous freine peut-être pour le faire ou peut-être que vous êtes déjà en train de le faire et si vous êtes en train de le faire, les gars, je vous souhaite pleine réussite parce que ça peut que vous êtes bénéfice. Là, on va passer au deuxième sujet. Est-ce que, bon, à partir de la base, tu as déjà bossé toi ou pas ? Est-ce que tu as déjà été salarié ou pas ? Jamais. Mais pourquoi tu penses que tu n'as jamais été dans ce circuit-là alors que c'est ce qu'on recommande à tout le monde, tu vois ? Alors ? C'est ce que tout le monde fait. Non, en fait, moi, je t'explique. Moi, je voulais. Moi, j'étais vraiment, quand j'avais 18 ans, c'était vraiment très, très, très compliqué. Il fallait que je travaille, frérot. Il fallait que je mange, que je puisse avoir un appartement parce que je n'avais pas d'appart. À l'époque, j'étais vraiment livré à moi-même. J'ai voulu travailler. C'est événé de motivation. J'ai postulé partout. J'étais super intelligent, déterminé, motivé, tout ce que tu veux. Quel âge, là, à peu près ? 18 ans. OK. Je me suis fait refuser de partout. Partout, partout, partout. Je n'ai même pas réussi à décrocher un entretien. Il te disait le motif du refus ? Bon, ça fait vraiment super longtemps. Toutes les boîtes d'intérim, tout ce que tu veux, les missions les plus compliquées, tout, tout, je dis oui. Et malheureusement, je n'ai pas eu un entretien, pas un retour positif. J'ai dit, n'y que ça tente. Il ne faut pas compter sur ça. Il ne faut pas compter sur ça. Et aujourd'hui, j'en suis content. Heureusement, heureusement que cet esclavage moderne m'a dit non, on ne vient pas chez nous. Heureusement, j'en suis content. Mais moi, je voulais travailler, toucher mes 1400-500, payer mon petit loyer. Ça se trouve, ça t'aurait bridé cette histoire. Ouais, tu vois, mes petits panachés le dimanche, moi, je voulais être comme tout le monde. Je voyais les gens, ils étaient stables, ils allaient au taf le matin, ils avaient un rythme de vie, ils rentraient chez eux, il y a des gens qui les attendaient, ils avaient un toit. Moi, je voulais vivre ça, tu vois, j'ai eu une enfance compliquée, je n'ai pas connu l'adolescence, ce n'était pas joyeux, tu vois, mais je n'ai pas trouvé de taf, merci les gars, pour tous ceux qui m'ont refusé. Combien de temps, tu penses, six mois ? Quelque chose comme ça. Pendant combien de temps, j'ai forcé ? Quelques mois, trois, quatre mois. Franchement, c'est les trois meilleurs quatre mois de ta vie, je pense. Trois, quatre mois, et j'accorde tous les mails, il faudrait que je vous montre, que je redescends tout en bas, c'est que des listes et des listes de refus. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils prennent cette voie, on dirait qu'ils deviennent bridés par le système. Ils commencent à les consumer au fur et à mesure, du coup, ils ont moins d'énergie, moins de motivation, ils ne veulent pas trop s'engager, moins prendre de risques, moins s'exposer. On leur a offert un CDI doré. Mais ça, pour moi, c'était le Graal à l'époque. Un CDI. C'est ce qu'on t'enseigne à l'école. Une maison. Dans le système, tu vois, depuis tout petit. Waouh ! Et putain. Même tes parents, inconsciemment, on ne peut pas leur en vouloir. Le système tout court. Même à l'école. C'est le système, c'est l'éducation, c'est ça. C'est comme ça. C'est ce qu'on t'apprend à l'école. On t'apprend à aller dans une case, à fermer ta bouche et tu vas y être. Du coup, aujourd'hui, salarié ou entrepreneur, tu me dirais quoi ? Quelle question Mohamed ? Arrête entre nous. Ok, mais je préfère toujours poser la question. Entrepreneurs, mais comme je t'ai dit, il y a des gens, et je le respecte, qui sont bien dans leur salariat. Ils ne prennent pas de risques. C'est des robots. Ils se lèvent le matin, ils rentrent le soir. Ils savent qu'il y a tant qu'ils rentrent, il y a tant qu'ils partent dans l'électricité, tant dans la maison. Ils n'ont pas besoin de plus. Ils sont heureux avec leur famille. Et c'est respectable, frérot. Ce n'est pas tout le monde qui est ambitieux et qui a envie de rouler un Lamborghini. Donc, il y en a qui sont bien dedans. Rouler, oui, mais pas travailler, je pense. Rouler, c'est toujours qu'ils montraient dans la putain de caisse, frérot. C'est juste qu'ils ne veulent pas bosser pour l'avoir. C'est juste qu'ils ont peur. Moi, je regarde les réactions parce que j'ai pas mal de gens autour de moi et tout. Peu importe, que ce soit de loin ou de près. Et je sais que quand tu offres des expériences que toi-même, tu es capable de vivre, mais dans ta vie au quotidien à d'autres personnes qui n'ont jamais l'habitude de les vivre, je vois des yeux, frérot. Je me dis, je rêverais d'avoir ces yeux. Je ne les ai plus, malheureusement. Mais c'est une extase. Et du coup, ce sentiment-là, donc la réaction des gens, me fortifie dans mon avis qu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent gagner très bien leur vie, avoir du gif, avoir une liberté, mais qui ne sont pas prêts aux efforts pour. Donc malheureusement, la porte est fermée. Tosin, toi, tu as bossé quand même quelques années ? Oui, moi, j'ai bossé. OK, comment un jour, tu fais le shift et tu dis, vas-y, je ne continue plus ? Est-ce que c'est une réflexion qui germe au bout de quelques années ? Est-ce que c'est de voir des choses ? C'est quoi un peu qui fait le déclin ? Oui. Mon premier taf, j'ai commencé à 17 ans. Premier taf, McDo. Donc tu le fais, déjà tu le fais, je l'ai fait, moi en tout cas, parce que tu as envie d'aider tes parents, tu vois. Ta mère, à la fin du mois, elle dit, ouais, je manque de ça ou de toute façon, tu le vois, tu as des trucs que tu ne peux pas t'acheter. Donc tu dis, OK, elle a demandé à une meuf de la cité qui travaillait au McDo et était maladeur là-bas. Est-ce que vous pouvez prendre mon fils ? Elle m'a pris, tu vois ? Et du coup, moi j'étais content parce que du coup, je vais pouvoir aider mes parents à chaque fin du mois. Donc chaque fin du mois, je donne de l'argent, je donne de l'argent. Et en fait, toi-même, tu te mets dans le système, dans l'écosystème mondial là, tu vois, où tu es en train de travailler. Au final, c'est bénéfique à tes parents, donc tu restes dedans. Donc moi, j'ai travaillé. C'était l'expérience la plus dure, McDo ou pas ? Parce que je pense, il y a énormément de jeunes qui sont passés dans les rangs de McDo. Ouais, il y a du monde, il y a du monde, ils te prennent, tes étudiants, ils te prennent direct. C'est super dur. En gros, c'est quand tu n'as pas le choix. McDo, pendant des années, tu es lessivé, tu es mort. C'est limite faire de la manutention ou faire de la construction. C'est ça. Mais c'était l'une des tes expériences les plus dures, tu penses, professionnellement ? Non. Non, après j'en ai eu d'autres. Ouais, après j'en ai eu d'autres. Plus dur, après c'est plus dur mentalement que physique, tu vois. D'accord. C'est mental. Et au bout d'un mois, tu te dis en fait, ça va. Et c'est à McDo, ce switch ou après ? Après, après. Après, j'ai eu d'autres expériences et c'est après où c'est venu. Et en gros, ça a mis du temps. Mais moi, ce qui est bien en tout cas pour ma personne, j'ai toujours eu, entre guillemets, deux vies, tu vois. J'ai toujours fait mes trucs à côté, en perso et tout. La boxe, c'est trop. Même en deux, même avant. Ok, j'ai compris. D'autres business. Toujours. Moi, je suis débrouillé. C'est que si la société n'a pas de plan pour toi, t'es obligé de créer ton plan. T'es obligé de créer un plan, tu vois. Ok. Et c'est à partir de combien d'années, du coup, de salariat que tu prends le switch ? Cinq ans, sept ans, huit ans, deux ans ? Non, en vrai, ça a pris dix ans. Ok, dix ans. Enfin, dix ans plein dans la même boîte. Où là, tu te dis, vas-y, c'est moi, frérot, j'en peux plus. C'est quoi la suite, en fait ? Ouais. Mais moi, quand tu te lèves tous les matins, tu t'assoies sur le bord de ton lit comme ça et tu dis, aujourd'hui, quelle excuse potable je vais sortir pour ne pas pouvoir aller au taf ? Et le temps, il passe, il dit, quinze minutes, t'as pas trouvé. Putain, tu te lèves et tu y vas. Moi, ça, ça me l'a fait pendant au moins, peut-être six mois. Je me dis, waouh, non, j'en peux plus. J'en peux plus. Et en fait, du coup, même ton taf, il affecte après ta vie relationnelle avec tes enfants, avec ta femme, etc. J'ai dit, non, c'est mort. Et là, j'ai tout mis de côté et je suis parti sur mon truc. Et toi, t'étais coach, du coup, en France aussi. Ouais. Et c'est quoi qui te dit, vas-y, du lendemain, go voir ce qui se passe à l'étranger. C'est pour les vacances, tu vois. Ouais, je me suis dit, moi, vas-y, en vrai, tant qu'à travailler à son compte, je préfère travailler au soleil. C'est sûr. Je vais faire les mêmes choses, mais au soleil. Là, il fait bon vivre, il y a du beau monde, etc. Autant le faire là. Et en fait, là, t'as beaucoup plus d'opportunités. C'est pas le même mood, frérot. C'est un autre game. Mais tu sais, moi, je dis souvent, je sais pas si toi, tu partages cet avis, mais est-ce que quelqu'un qui a pas trop d'argent, tu dirais de venir à Dubaï ? Ouais, ça dépend. Genre 2000, 3000. Venir à Dubaï pour des vacances ? Ouais. Mais jamais de la vie. Genre dire qu'il va changer sa vie. Parce que t'en as déjà vu. Des fois, on est posé dans des cafés, il y en a, ils viennent nous voir. Ouais, ouais. Non, ouais, ça peut, ouais, faut consolider, je pense, le truc et après y aller. Mais pour certaines personnes, ça marche. Donc si t'as des compétences, ça dépend ce que t'as amené sur la table surtout. Moi, je le répète encore une fois, j'étais venu à Dubaï pour une semaine. Ouais. Depuis, ça fait 4 ans que je suis là. Dubaï, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Ça m'a ouvert les yeux sur un autre monde. Ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens qui étaient largement au-dessus de moi. Donc, je voyais que c'était possible, tu vois. Et j'ai fait la petite fouine réussite que tu l'étais à l'extérieur. C'est ouf. Donc ça, c'est cool. Et même si c'est motivant. T'as l'impression que tout le monde autour de toi a réussi et toi, ça te pousse à aller chercher aussi. Qu'est-ce que j'ai là ? Je retire ce que je viens de dire. Je conseille, même ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent de venir voir ce qui se passe à Dubaï. À venir voir. Pour visualiser. Voilà, pour l'état d'esprit. Visualiser pour comprendre OK, c'est vrai. OK, tout ça, c'est pas du mensonge. OK, je veux vivre ici. Parce que tu vois, les gens, ils critiquent souvent cette ville. Mais c'est ouf qu'on soit tous d'accord alors qu'on vient tous frérots de familles différentes. On a tous des délires différents et qu'on soit tous d'accord pour aller vivre dans la même ville. Pourquoi il n'y en a pas et il se dirait Venezuela, l'autre Colombie ? Parce que le game, il est ici, tu vois. Mais ça, je me dis, ça peut être la plus belle preuve pour quelqu'un qui doute. C'est quoi pour vous le plus gros inconvénient du salariat ? En l'ayant vécu ou pas ? T'as travaillé toi derrière ? T'as pas répondu. J'ai fait deux stages, moi. Ah, t'as couru, je crois. Ouais, Célio. Célio. Et j'en ai fait un autre dans une entreprise de logistique. Donc, je vous fais la première expérience très rapide. La première expérience, c'était pour valider ma première année, je crois, de DUT. Je fais trois semaines à Célio. À cette époque, je fais diplôme en deux ans. C'est une feuille frérot qui ne sert à rien. Et du coup, je suis pris à Célio. Tous les jours, je fais l'aller-retour, etc. Et déjà, ce trajet, il commence à me taper le cerveau frérot. Transport ? Ouais. Parce qu'en fait, je vois que des gens qui sont pas contents. Faire une grille. Ouais, ouais. Des gens qui n'ont pas envie. L'ambiance, elle est morose. Il fait chaud. Ça transpire. Il n'y en a pas un qui sourit. Allez trouver quelqu'un qui sourit dans le métro parisien, je vous donnerai de l'argent. Mais c'est très rare, tu vois. C'est rare. Du coup, tu dis comment ces gens-là, il n'y en a aucun qui a envie. J'y vais. Et à cette époque, Dieu merci que je commençais à faire du MLM, du trading et tout, j'avais un peu d'argent. Parce que le stage, il était non payé. Mais non payé, tu dois manger à midi. C'est le minimum. Donc, j'allais manger. Tu perds de l'argent, du coup. Tu as tout compris. Et là, je me dis, j'ai perdu au moins 800 balles et on m'a payé zéro. Tu vois, dans les 15 jours, tu manges, etc. Les transports et tout. Deuxième expérience, je fais de la logistique. Là, c'était très compliqué. Tu prends des caisses, tu fais magasiner, tu vas chercher du stock. Ça, j'ai fait un mois. Un mois, j'ai dû toucher une bonne somme, peut-être un peu plus d'un SMIC ou 1 500 à l'époque. J'ai pris la somme, je suis parti à Val d'Europe. Je ne sais pas si vous connaissez. À Val d'Europe, j'ai claqué la paye en une journée. Ma mère, elle m'a dit, parce que de base, je devais garder cet argent pour aller au bled. Ma mère, elle m'a dit, il est où l'argent ? J'ai dit, tu le vois, les sacs, Lacoste, Kenzo. Et c'est à ce moment-là où je crois que j'ai compris qu'au final, déjà de 1, ce n'était pas pour moi. De 2, j'étais un mec qui avait besoin de beaucoup plus d'argent. En fait, je ne peux pas me limiter ma vie à 2 000 parce qu'à 2 000, je fais trop de compromis. Tu dois faire trop de choix difficiles et je n'étais pas prêt, frérot. Je n'étais pas prêt. Et aujourd'hui, on en parlait, la dernière fois, tu te rappelles, on en a parlé. Dis-moi. Aujourd'hui, tu as besoin de combien pour vivre ? Vraiment pour vivre. Vivre bien ? Pour vivre bien chaque mois ? Au moins entre 30 et 50 000, frérot. Sans bouger. Je n'ai pas de loyer à payer l'air. Et toi ? 50-100 000, ça va vite. Vous avez des gros trains de vie. Mais en fait, je me souhaite pareil. Tu dépenses combien ? 4K à peu près ? Après, j'ai fameux enfant. Je crois qu'on est entre 4 et 5 avec ma femme. Mais c'est bien. Avec les 4 enfants. Ça donne du coup un périmètre aux gens pour savoir famille et enfants où ils doivent se situer. Parce que frère, si tes dépenses sont là, tu dois être au moins au double, au triple sur les revenus et tant mieux. C'est vrai. On se disait ça la dernière fois, les gars. Regardez. Je lui dis, Mohamed, t'as besoin de combien ? On a des discussions de cons des fois. C'est pour ça que c'est bien de bosser. Et le plus gros avantage, vous pensez, du salariat. J'en ai un qui est dans ma tête. Le plus gros avantage du salariat. Alors, moi, je vais partir du principe de quelqu'un. Et ça, des fois, je l'envis, je te jure. Quelqu'un qui gère bien ses finances, qui est salarié, qui a peut-être un ou deux crédits sur le dos, mais qui a un juste milieu, qui ne vit pas des fins de moins difficiles et qui a un foyer normal, on va dire, la tranquillité d'esprit, gros. Le mec, c'est un robot. Il se lève le matin, il mange le midi, il rentre le soir, il fait des enfants, il y a un truc, tac, et il rebelote le lendemain. Moi, mon cerveau ne s'arrête jamais. Je suis dans mon lit 5h du matin, j'ai oublié de faire ça, je me lève de faire ça, je me lève, il faut que je fasse ça, je me repose, j'ai oublié ça, je me réveille, il y a ça, il y a ça. Ça ne s'arrête jamais de tourner. Et des fois, j'ai envie de dire, stop, mon cerveau ne peut plus, mais ce n'est pas possible. Non, mais tu as raison. Tu vois, ça, vraiment, je l'envie à ceux qui ont, voilà, ça, je l'envie de la tranquillité. 100%. Là, on fait le podcast, on est le soir, et après, ça continue. Alors qu'après, c'est 23h. Ça ne s'arrête pas. Et souvent, le mec qui bosse, la vie, entre guillemets, elle s'arrête quand il sort de l'entreprise. Elle ne continue pas chez lui, dans son lit. Et toi, du coup, tu penses ? J'ai envie de te dire, c'est les avantages que tu vas avoir derrière pour avoir des crédits à la banque, des trucs comme ça. C'était le même truc que je voyais. Tu vas pouvoir aller acheter des biens. Exact. Le même truc que je voyais. En fait, ils ont tellement bien embriqué le système qu'entre guillemets, ils te poussent une voie et il n'y a qu'à travers cette voie que tu peux avoir accès aux crédits bancaires. C'est vrai. Et tout le reste, mais ils ont, frérot, le système, quand tu le regardes et que tu l'analyses, qui a créé l'école et toutes ces choses, qui a créé le salariat, d'où sortent les premières organisations, qu'est-ce qui fait qu'on a des règles, des syndicats, toutes ces choses. Tu te dis, mais en fait, le plan, il est beau. Ils ont fait un vrai plan. C'est des vrais penseurs derrière ce modèle. J'ai des potes à moi, très malins. Ils font des chiffres, des très, 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 très gros chiffres. Ils n'ont pas besoin de payer d'impôt en France. Ils peuvent se délocaliser, faire des montages comme ils veulent, venir à Dubaï, peu importe. Non, ils payent full impôt à 100% en France juste pour avoir des chiffres qui rentrent et faire des crédits derrière et débloquer des fonds. Et quand tu fais le calcul à la fin, ils sont gagnants les bougains à payer des impôts en France. Mais à mort. Parce qu'ils ont déjà leur plan établi, ils empruntent de l'argent, ils savent ce qu'ils vont faire avec, les plus-values qu'ils vont faire environ, etc. Et d'ailleurs, là, on parlait de salariés ou entrepreneurs, entre guillemets. Il y a beaucoup de personnes qui restent salariées par rapport à ça. Parce qu'en gros, vu qu'ils s'engagent sur des crédits par rapport à leur maison sur 20 ans, 25 ans. Ils sont foutus. Exactement. T'as perdu ton CDI, mais t'es obligé d'en retrouver un. Mais en fait, ils ont verrouillé ta vie pendant 25 ans. Et franchement, travailler pendant 25 ans pour acheter une seule maison, un appartement, les gars, ouvrez les yeux, vous méritez beaucoup plus que ça. En gros, ça fait peur. Exactement. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai. Toi, t'es content, t'as un CDI, parce que quand t'es jeune, c'est ton rêve d'avoir un CDI, faire un crédit, acheter une maison. Mais en fait, le cauchemar commence à ce moment-là. T'es fini. Un autre cauchemar qui commence avant, c'est la dette étudiante. Ah ouais, c'est quoi ça ? Parce que vu que tu payes tes études, les écoles de commerce et tout, t'as pris un crédit dessus aussi. Et en fait, c'est ça qui te pousse. Tu dois finir tes études déjà. Ouais. Tu les finis, tu payes encore. Tu t'es obligé de rembourser. En plus, c'est vrai, j'avais un pote à l'ancienne, il était vidéaste, il avait fait une école pour tout ça-là. Et il avait un crédit. Et à chaque fois, il m'en parlait. C'est dur. Chaque fois, il m'en parlait. Ça te finit ta vie. C'est triste. Ta vie, elle n'a même pas commencé. C'est malheureux. J'avoue, le système vidé. Mais c'est une dinguerie, tu sais que je viens de me rendre compte, c'est une dinguerie. Mais il ne faut pas, il faut... Oh là là. Chacun sa merde, les frères, sortez de ce bourbier. Quoi ? Parce que tu t'achètes une seule maison. T'es fini. C'est pas comme si et même tes ambitions, pour moi, elles sont plafonnées. Parce que tu vois, quand tu te dis, vas-y, 2000 euros pour rembourser 250 000 euros, t'as 25 ans de travail. Mais qui te dit que ta valeur juste au marché, ça ne peut pas être 12 000 euros, 15 000 euros, 30 000 euros. Et c'est pour ça que les gens, indirectement, ils se brident par leur choix. Après, je ne vous en veux pas parce que c'est le système qui pousse comme ça. Peut-être, il y a même vos parents derrière, etc. Mais au bout d'un moment, même si tu as ce gros fardeau sur le dos, il va falloir jeter le sac. Jeter le sac et commencer une nouvelle vie et simplement entreprendre. De toute façon, c'est simple. Discipline, détermination, si tu veux, tu vas y arriver. Gros inconvénient du salariat, de l'entrepreneur maintenant vu que nous trois, on est entrepreneurs. C'est le contraire du positif du salariat. Jamais off. Jamais, jamais. Ça te suit tout le temps. Ça me tape le cerveau. Mais voilà. Mais est-ce que tu ne te dis pas ? Parce que c'est comme ça que moi, je relativise par rapport aux mêmes soucis. Je suis payé pour ça. Voilà, c'est ça. Je suis tellement bien payé. Tu vois, quand tu reportes que tu gagnes tous les jours. Tiens, allez, frère. Les gars, je ne me plains pas. On m'a posé une question. J'ai répondu. Oui, je suis super bien payé pour ça, oui. Et j'en suis gratifiant de fou. Mais mon côté néfaste pour moi, côté entrepreneuriat, c'est vraiment le cerveau, il ne se repose jamais. Et c'est relou. Je ne sais pas vous. Même en vacances, tu n'arrives pas à éteindre le... Tu n'arrives pas à le mettre en offre. Toi, tu arrives à le faire mieux que moi. Non, même pas, frérot. En fait, il ne peut pas y avoir un jour où je ne suis pas dans mon truc. C'est ouf à dire, même 10 heures, frérot. Même 2 heures. Déjà, grâce à toi, j'arrive à déconnecter maintenant. Je vais me faire masser une heure. C'est lourd. Au moins, pendant une heure, le téléphone, il est loin. Ça fait du bien en plus. Ouais, au moins. Et là, à ce moment-là, tu arrives à déconnecter. Tu n'as pas trop de pensées qui viennent. C'est dur. Parce qu'en plus, tu as une pensée, tu as peur de l'oublier. Mais j'ai l'impression que ce qui est bien à ce moment-là, c'est que c'est l'esprit créatif. Ouais. Ce n'est pas l'esprit submergé. Moi, en tout cas, c'est ce que je perçois. Quand je vais marcher ou me faire masser, c'est des idées, frérot. Elles sont mortelles, ces idées-là. Viens, on fait ce concours. Viens, on fait ça. Mon cerveau, il part dans tous les... Et ça rime trop bien. Ça, c'est puissant. Après, quoi ? Ouais, ouais. Donc toi, quand ton cerveau, il tourne vraiment bien, c'est quand tu vas marcher, déconnecter ou te faire masser. Je ne suis pas sur mon tête. Moi, quand mon cerveau, il tourne bien, c'est quand je suis dans mon bureau et je fais les 100 pas. Ok. Tu mets là-bas, ZK Prime, Ronaldo, Manchester United, Mech Blonde. Ah, je suis injouable. Dans mon bureau, là, les gars. Mais c'est bizarre que ça revienne pareil. Moi, c'est quand je cours. Quand tu cours ? À chaque fois que je cours, je rentre, j'ouvre la porte, ma femme me dit alors t'avais quoi comme idée ? Ouais, c'est un truc de ouf. Ah là là, magnifique. C'est quoi, du coup, le plus gros inconvénient que tu vois aujourd'hui dans ta vie ? Franchement, j'ai envie de te dire un peu de stress, mais ce n'est pas méchant, ce n'est pas du mauvais stress, c'est un peu stress. Tu dis, en tout cas, moi, pour mon gars, tu vois, ma femme et mes enfants dépendent de moi. Donc, j'essaie plus ou moins de tout faire pour, d'une, ne pas me blesser, ne pas être trop fatigué, pouvoir continuer à, tu vois, faire en sorte que mon activité tourne bien et assez bien pour continuer à perdurer sur le plus long terme possible. Ouais, donc, avoir le juste milieu, c'est stressant. La femme, les enfants, le poids que tu as sur les épaules, ce que tu fais actuellement. Tu dois être un peu superman partout. Et moi, en plus, c'est du coaching, tu vois, mon business, comment dire, il ne tombe pas encore de ouf. Donc, je suis encore un peu plus ou moins dépendant de mon business. Il tombe bien, mais je suis quand même un peu dépendant, tu vois. Donc, moi-ci, je n'ai pas de client, je n'ai pas de rentrer, tu vois. Donc, à moi d'aller derrière charbonner pour aller trouver des nouveaux clients, etc. Donc, juste un peu de stress, mais c'est du bon stress, en vrai. Ça te permet toujours de booster, de toujours aller chercher plus. On va le faire. T'es bien entouré. Ouais, moi, l'inconvénient que je vois, les gars, c'est la gestion humaine. En fait, je vous explique. Je me suis toujours dit dans ma vie, et peut-être qu'il y en a qui ont des entreprises qui écoutent, j'ai envie de scaler un truc tout de monde, c'est-à-dire le plus loin possible. Le seul problème, c'est quoi ? C'est qu'en fait, plus t'as de forces humaines dans ton business, de personnes qui travaillent pour toi ou avec toi ou peu importe, plus au final, t'es dépendant de l'organisation que tu crées. C'est-à-dire que faire tourner une boîte à taille humaine, c'est-à-dire entre 5 et 15, pour moi, c'est le meilleur combo à avoir. Aller vers les 30, 35, 50, 100. Quand tu vas avoir 100 personnes dans ton équipe, tu vas faire beaucoup d'argent. Tu vas faire peut-être plus de 10, 20 millions par an, minimum, si tu travailles très bien sur le digital. Par contre, tu vas avoir des CEO partout. Donc CEO, CFO, CMO, CEO, etc. Et eux, tu seras obligé de communiquer avec eux, au minimum, tu vois. Imagine que t'as une lignée de 8. Bah les 8, ça te fait chier de parler avec eux. Mais c'est trop chiant, frérot. C'est des rapports, c'est une direction, c'est de suivre que tout le monde fait le travail. Lui, il a débauché, il faut rembaucher lui. Trop relou. En fait, moi, je trouve que rester à taille humaine et investir à côté, c'est le meilleur choix à faire. Ouais. Parce que, mais du coup, ce qu'est l'essage tout de limite, regarde. La dernière fois, je voyais un podcast d'un milliardaire. Il expliquait sa routine. Qu'est-ce qu'il fait dans ses journées ? Il y en a plein qui osent aujourd'hui parler de c'est quoi leur vie. Il se lève à 5h du mat', il fait la prière, il va à la salle de sport, 7h, il emmène ses enfants au taf. De 7h30, c'est meeting, appel, meeting, appel, jusqu'à 17h. Après, c'est des rendez-vous physiques avec des collaborateurs, des associés, ils rentrent à 23h. Frère, moi, je veux pas cette vie, quoi. En fait, c'est peut-être des mecs qui font, allez, je pense facile, 50 millions par mois dans leur poche, tu vois. Sauf que, frère, c'est doublé le travail qu'un salarié fait. Ah bah oui, je sais pas. Vous en pensez quoi, vous de ça ? Mais pour 50 millions, tu le fais pas ? Je sais, je pense pas, frère. Ta vie, elle change plus. Ouais, ouais. Au bout d'un stade, ta vie, elle change plus, je te jure. Mais c'est quoi, du coup, la limite ? C'est quoi le... Là, par exemple, là où vous êtes... À 10 lour, ça change plus. C'est du challenge, c'est histoire de pas se faire chier dans ses journées, tu vois. Genre, bosser, mais allez, 3-5 heures, c'est bien, je trouve. 3-5 heures, c'est beaucoup. T'as d'autres créneaux, du sport, tu kiffes, 3-5 heures, c'est bien. Après, moi, genre, je me mets pas la pression, il faut que je gagne tant d'argent. En fait, c'est pas que je m'en fous, mais je m'en fous. Genre, j'aime juste bien faire les choses. J'aime pousser un business au maximum de ses capacités. Je calcule pas l'argent. Juste si j'arrive à le pousser au maximum de ses capacités, ça va venir tout seul. Donc, je me mets pas la pression avec un minimum ou un maximum, mais je veux continuer à rester libre, tu vois. Et je rejoins Mohamed sur ce qu'il dit. Gros, si je suis pris de 5 heures à minuit, tu vois, je vais pas tenir, je vais pas tenir. Et c'est ça tous les jours, parce que dans ces plannings-là, et c'est pareil pour... C'est pour ça que Jeff Bezos, il a vendu Amazon et Elon Musk, c'est un fou furieux, etc. Parce que quand tu regardes leur routine, elle est intenable et c'est du lundi au lundi, il n'y a pas de jour off. En fait, et c'est des boîtes, en plus, je vais rajouter un truc que les gens connaissent peut-être pas, mais c'est des boîtes dans lesquelles il y a des actions, il y a de la capitalisation, il y en a qui ont financé. Donc, vu qu'il y a des gens qu'on finançait, tu es dépendant de l'argent qu'ils ont ramené. Donc, c'est toujours perdre plus, faire plus, augmenter la paire, il faut augmenter le dividende. Et de ces centaines de milliers d'investisseurs, tu deviens esclave. Ah bah oui, c'est vrai. Ils t'ont donné leur bif. Tu as une responsabilité de ouf. C'est une nouvelle boucle qui te ramène dans la boucle. Exact. Et toi, tu penses à quel moment tu te dis stop ? Genre, c'est quoi le goal là où tu te dis vas-y, je serai bien ? Parce qu'on est tous passés par là et je veux juste arriver à une conclusion. Mon stop à moi, perso ? Moi, c'est de faire cette transition entre le business physique et le business en ligne. Non, mais tu l'auras. Du coup, il y a du gain et tout, ça se fait. Tu fais quoi après ? Un stop financier. Là, on switch, tu gagnes 100k par mois. Sérieux, je ne vais pas te dire, je ne sais pas du tout. Je crois que, moi en plus, je suis hyperactif moi. Je ne vais jamais m'arrêter, moi en vrai. Je vais toujours trouver un truc en fait qui va m'occuper ou quoi. En fait, je ne sais pas. Là, tu as la réponse de ce que tu nous as posé comme question. En fait, aujourd'hui, ce n'est plus une histoire de le revenu, c'est juste une métrique. Ouais. Mais ça ne change plus rien, frérot. Moi, je dis toujours aux gens, ma vie, elle est platonique. Si je montre à 24 heures, il n'y a rien de spécial. Et peut-être pour ZK aussi. Tu vois, je vais au sport avec toi et je bosse un peu et je passe du tout avec ma... Et c'est toujours la même chose, tu vois. Donc, ouais, je pense... Non, je ne pourrais pas m'arrêter, je ne peux pas. Pareil, je suis hyper actif. C'est chiant la vie en vacances. J'ai déjà essayé. Il n'y a rien à faire, frérot. Tu t'ennuies très vite. Tu fais vite le tour. En fait, les vacances, ils sont appréciés quand tu les as rarement. Ouais, quand c'est rare. Sur ça, ouais. Quand tu as tout accessible, ça n'a plus de sens. Par exemple, pense au plus beau spa de Dubaï, une expérience de fou, trois heures, ou une expérience de dingue où tu ressors requinqué, t'es trop bien. Si tu faisais ça tous les jours, bah, frérot. Là, déjà, je suis déjà sûr que la deuxième fois, ton taux, il baisse et la quatrième fois, tu n'as plus envie d'y aller, même si c'est gratuit. Ah ouais, la saveur, elle disparaît. Tout. Oui. Et c'est ça qui est frustrant un peu dans la partie réussite. Attends, ça veut dire là, vous êtes en train de dire quand vous montez dans la Féfe et dans le lambeau, là, vous ne kiffez plus. comme avant. Ah ouais, t'es ouf. Au bout de combien de temps, vous avez eu ce ressenti là ? Moi, direct, dès l'achat. Ah ouais ? Moi, deux, trois mois, au début, je kiffais, mais là, vraiment, la montée dans ma Ferrari, c'est une corvée, je ne veux plus la rouler. Lui, pour te donner un peu le contexte, après le podcast, il va aller péter une montre. Ouais. Et là, il est super content. Ouais. Et moi, j'ai envie de le revoir trois jours après. Ouais, mais je sais très bien ce qui va se passer. et ça te fait toujours kiffer ? Je sais très bien. Il va la mettre, il va au poignet, c'est un vrai prestige. Mais, le waouh, il n'est plus là. Non, mais ça va durer. Le waouh, en fait, c'est le process, tu vois. En fait, je suis excité parce que, moi, j'achète une belle monde quand même, les gars, pratiquement 200 000 euros. Une grosse pépée. Une grosse pépée, les gars. Et on y va juste après le podcast. Et en fait, vas-y, moi, je vais m'autorécompenser, tu vois. Genre, tu vois, quand tu n'as pas d'argent, quand tu es au pied du mur, c'est la motivation de réussir comme les autres que tu vas réussir. Tu es motivé. Une fois que tu commences à faire du chiffre, ce serait mentir de dire que tu es autant motivé que quand tu n'avais rien. Genre, quand j'avais zéro, je t'ai motivé. Quand j'ai fait mes premiers 100 000 euros par mois, je n'avais plus du tout la même motivation que quand je n'avais rien parce que j'étais satisfait de ce que j'ai truqué. Donc, qu'est-ce qui prend le relais de la motivation ? C'est la discipline. Mohamed, c'est quelqu'un de super discipliné. Genre, le mec, il arrive à s'autant infliger des trucs de fou, des heures, des jours, des mois. Le mec, ses six prochains mois sont planifiés. Non, mais dites-vous bien ça. Donc, lui, c'est quelqu'un de discipliné. Il n'est pas forcément motivé parce qu'il gagne très bien sa vie et il est riche ici, l'enfoiré. Mais, c'est quelqu'un de discipliné. Moi, je suis beaucoup moins motivé qu'avant. Je ne suis pas discipliné, moi. Moi, tu ne peux pas me discipliner. Je pense que Mohamed, t'en es le premier témoin. On travaille ensemble. En fait, chacun est différent et c'est OK parce que, entre guillemets, mes forces peuvent être tes faiblesses mais tes forces peuvent être mes faiblesses. ta discipline, je la prends. Toi, ta spontanéité, il y a des choses où tu excellent dedans et moi, ça bug. Mais moi, il faut bien que je me cadre. Ça veut dire que je ne suis pas forcément motivé. Je ne suis pas quelqu'un qui arrive à s'autodiscipliner donc je vais fonctionner à la récompense. Je vais me fixer des objectifs et si je veux acheter un truc, je ne vais pas l'acheter. Il faut que j'atteigne ce stade-là pour aller acheter ça et là, je me motive moi-même. Là, j'arrive à me cadrer en m'autant récompensant. Et c'est un objectif que j'avais et on se fait plaise les gars. C'est même pour ça qu'autour de cette table même, on a besoin d'autres avis, on a besoin d'autres opinions parce que c'est ça le goût de la vie. C'est que tu apprends aussi à travers les autres. Du coup, là, on arrive au troisième sujet les gars, transition parfaite. C'est, est-ce que pour vous, l'argent remake bonheur ou pas ? En gros, est-ce que l'un emmène l'autre ou les deux sont totalement décorrélés ? Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui ? Comment vous le percevez ? Tossin, si tu peux nous donner ton avis dessus. Non, commence toi. Tu veux que je commence ? Ouais, donne ton avis. Tu veux commencer ou pas ? Je m'en fous comme tu veux. J'y vais. En gros, moi, je pense, en fait, on chasse un truc qui n'a pas de fin. Pourquoi tout à l'heure, je te disais combien d'argent tu veux, etc. C'est qu'en fait, moi, j'étais dans le même process il y a quelques années et la première barre, c'est 10K, après c'est 50K, après c'est 100 et après 200 et après tu comptes plus et quand tu arrives à un stade, tu veux le prochain et du coup, en fait, si tu ne mets pas un stop à cette course, tu es toujours dans la course et en fait, la course te prend également du temps en face donc c'est pour ça que je me disais il faut que ça soit un truc à taille humaine et je veux vivre de mes invests parce que je n'ai pas envie d'être dépendant d'entreprises que je crée alors que oui, ça va devenir des mastodontes et le truc mais après tu n'as plus de vie donc est-ce que l'argent emmène le bonheur ? Pour moi, non, sachant que je l'avais déjà dit sur une story, pour moi, le bonheur, c'est une métrique qu'on ne peut pas calculer donc en gros, comment aujourd'hui tu peux me dire tu es heureux, tu n'es pas heureux ? C'est quoi ? Est-ce que tu es joyeux ? Tu es triste ? Est-ce que ce n'est pas plus profond que ça ? Donc vu que tu ne peux pas le calculer, il y a une grosse phase d'inconnu à l'intérieur mais ma vie, moi, je l'aime comme elle est. C'est-à-dire que si je suis quelqu'un de neutre, pas trop émotionnel, pas trop penché vers l'avant quand ça se passe bien, pas trop triste quand ça se passe mal, ça me va parfaitement. Avant, j'étais ultra émotionnel, ça les gens ne le savent pas et un jour, j'ai switch, j'ai travaillé énormément sur le sujet, je me suis documenté sur l'intelligence émotionnelle, etc. Et je me suis dit ok, maintenant, j'ai envie d'être comme ça. Donc en gros, je ne vais jamais avoir des super hauts et jamais des super bas. Donc je contrôle et au moins, je ne peux pas me faire niquer par les gens mais je ne peux pas être super heureux non plus et ça me va. Du coup, pour moi, les deux sont décorrélés. Si tu ne trouveras pas ce que tu veux à travers l'argent, tu ne trouveras pas ce que tu veux à travers les possessions matérielles pour donner un ordre d'idée, il m'arrive des jours où je ne porte pas de montre, il m'arrive des jours où je suis habillé comme rien du tout, il m'arrive des jours où je n'ai pas de contours et ça, ça te dit juste que tu ne vis pas à travers tes possessions, tu vis à travers ta propre personne. Donc aime ta présence, aime qui t'es et les possessions, c'est juste des ornements mais sans les ornements, la vie aurait le même goût. C'est-à-dire que ça ajoute à ton confort mais tu vois, par exemple, même toi Lozette, tu as tes montes chez toi et tout mais ce n'est pas pour autant que tu es chaque seconde en train de la lustrer, lui enlever la poussière et c'est pareil pour les voitures, c'est pareil pour une putain de maison, plein de ces choses-là. Oui, c'est sûr. Les gens ne sont pas forcément plus heureux mais ils ne sont pas non plus malheureux parce que ça, c'est souvent ce que les gens pensent. Malheureusement, c'est que quand tu es riche, tu es malheureux avec ce que tu as. Non, au contraire, tu es super. Il y a beaucoup de personnes qui veulent s'en persuader, qui veulent mentir à leur propre égo, qui sont dans une situation qui ne vivent pas ce que tu vis et qui se disent « Ah non, lui, il est malheureux. Moi, je n'ai pas d'argent mais je suis heureux. » Arrête de mentir. L'argent, pour moi, vraiment, l'argent ne fait pas le bonheur mais ça rend heureux. L'argent rend heureux parce que… Ça contribue au confort peut-être et le confort, ça se… Oui, ça contribue plus qu'au confort. L'argent rend heureux. Je ne sais pas, si tu es quelqu'un qui n'a pas d'argent aujourd'hui et demain, tu arrives à avoir beaucoup d'argent, tu peux faire plaisir à ta mère, offrir des voyages à tes parents, etc. Les voir heureux, ça va te rendre heureux. L'argent a fait le bonheur de toi et de ta famille. L'argent, ça rend heureux tout le monde mais l'argent ne peut pas faire… Par le moyen, pas une finalité. Par le moyen, oui. Parce que finalité, c'est toujours empiler et les gens, ils pensent que quand ils auront 10 cas, leur vie, leur humeur, il va changer leur état d'esprit alors que c'est faux, frère. Au contraire, vu dans ce sens-là, je pense que ça rendrait plus malheureux parce que… Exact. Toi, tu ne serais jamais… Tu es insatisfaisable. Tu n'es déjà pas calibré avant d'avoir cette réussite. Comment tu veux te calibrer pendant ? C'est pareil pour tout. Les mecs qui gagnent au loto, c'est la même personne sauf que là, il a un truc qu'il n'a jamais préparé. C'est pour ça que des fois, je me dis, frère, je remercie ce campain. Tu vois, l'effet cumulé, la merde, les trucs bizarres, frérot, qui se sont passés dans nos vies parce que c'est ça qui fait qui on est. À toi. Malheureusement, les frérots, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Dis-moi. Moi, je pense que… Si par exemple, demain, je fais 34 mois tous les mois, je suis le plus heureux du monde. Je pense que c'est… C'est l'argent, en gros, qui va faire que je suis bien. Je suis bien dans mes vies, sur tous mes aspects. En gros, pour moi, regarde, ma situation actuellement, pour moi, j'ai réussi ma vie. Tous les aspects, tout ce que j'ai rêvé, tout ce que j'ai voulu, j'ai tout dans ma vie actuellement. Il manque juste l'aspect financier. Donc, ça fait que le jour où j'ai justement cet aspect en plus dans ma vie, je suis refais. C'est-à-dire, j'ai coché toutes les cases. Je suis au top. Donc, je pense en fait, vous, vous êtes arrivé à un point où aujourd'hui, vous connaissez déjà cette situation-là et du coup, vous êtes détaché. Donc, vous étiez déjà heureux et satisfait avant. Vous avez coché cette case. Donc, en vrai, c'est un petit plus mais ça ne fait pas la div de ouf. Oui, mais du coup… Alors que moi, je suis encore dans ce côté-là de la vie. Mais moi, ma question, ce n'était pas si la réussite emmène le bonheur. C'est qu'en gros, juste, je faisais comprendre que l'argent amplifie la personne. C'est-à-dire que toi, tu vas être quelqu'un de bon, tu te sens bien et quand tu auras plus d'argent, tu vas te sentir encore plus bien. Mais pas éternellement. Attends, donc toi, là, tu dis l'argent fait le bonheur parce que pour toi, dans la finalité, il te manque juste des gros revenus. Mais frérot, vas-y, t'as dit 30K mois, si, je te donne 300K mois tout de suite mais je t'enlève ta famille. Tu n'es pas heureux ? Non, mais non, ouais, mais… Ouais, mais ça, c'est ça le sacrifice du bordel, tu vois. C'est pour ça que pour moi, il faut être quelqu'un de calibré avant d'avoir de la réussite. Comme ça, tu sais qu'il faut mettre ses gardes fous ici, là. Il faut tout contrôler. Comme ça, quand ça push, quand tu as le momentum dans ta vie, allez, je contrôle. Je contrôle les sphères, tu vois. Ok, il faut rebondir sur ce que tu dis. Est-ce que quand vous avez gagné plus d'argent, ça a coché d'autres cases ? Ça vous a retiré d'autres… Ouais, bah oui. Ouais. Ça t'enlève du stress, ça finit ta bucket list, toutes tes kiffs, tu vas les faire, tous tes plaisirs. Mais je te jure, dans la répétition de plaisir, il n'y a plus de plaisir. Il n'y a plus de kiff. Moi, c'est juste ça que j'ai envie de faire comprendre aux gens. Ouais. Mais je… Parce qu'on est capable d'en parler, tu vois. Quand c'est quelqu'un qui est riche dans toute sa vie, qui a grandi dans le huitième, ça se passe bien, ses parents lui ont légué des choses, pas de soucis. Mais là, les gars, on parle de rien à avoir, mais beaucoup, beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est plus que ce que les gens peuvent imaginer et ce qu'ils ne pourront même peut-être jamais faire dans leur vie. De ce stade-là, je me confie. Et du coup, si demain, il y a des gens qui deviennent millionnaires ou multimillionnaires ou peu importe, qui ne se disent pas j'ai fait tout ça pour ça. Et là, la désillusion, elle commence. Et là, tu peux avoir un putain de burn-out. Là, tu peux partir vraiment en vrille. Et il y en a tellement qui ont eu cette illusion et qui s'y sont arrivés que ça part en freestyle, ça part en coke, ça part en alcool. Mais sans limite. Mais tu sais pourquoi ils font ça ? C'est pour se créer des émotions supérieures à ce que l'argent et le confort matériel n'aura pu leur créer. C'était pas assez, en fait. Donc, ils s'envoient en l'air et dès qu'ils s'envoient en l'air, ils se disent « Ah, je vis. Ok. Allez, je me remets une piquouse. Allez, c'est parti. » C'est un cercle infernal et je le souhaite à personne, même pas à mes ennemis, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais, ok. Du coup, il faut monter quoi progressivement, du coup, pour ne pas avoir ce... 100%. Et surtout, il faut être quelqu'un de calibré. Ok, je vais donner l'exemple, il va être trop facile. T'es dans une vieille caisse. Ouais. Tu peux accélérer à une certaine vitesse. Ouais. C'est le même truc. Tu vas d'un point A à un point B. On te met dans une meilleure caisse. Ensuite, on te met dans une Mercedes. Ensuite, on te met dans une Ferrari. Ensuite, on te met dans une Bugatti. T'as compris un peu la voiture, comment elle fonctionne, où est-ce qu'elle va ? Si t'appuies un peu sur l'accélérateur, si t'appuies à fond, tu vois un peu le truc. C'est pareil par rapport à la réussite. C'est qu'en gros, il n'y a pas d'ascenseur sans grosse contrepartie. C'est-à-dire que les gens qui vont monter très vite, ils vont avoir quelque chose de très, très brutal dans leur vie qu'ils n'ont pas compris. Par contre, les gens qui ont avancé lentement, eux, ils avancent à tâtillon, mais ils contrôlent plus... Ah, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, ils sont plus sûrs de là où ils mettent les pieds et ce qu'ils font. Et c'est pour ça que la réussite, en vrai, c'est un tout, tu vois. C'est un tout et l'aspect financier, c'est peut-être... Ça va être peut-être... Pour vous, c'est la chose la plus simple ou c'est la chose la plus complexe ? De quoi ? Entre gérer sa famille, avoir une... Par exemple, avoir une putain de discipline sportive, avoir beaucoup d'argent. C'est quoi le truc le plus ? Avoir une bonne foi si t'es croyant. Où vous mettez l'argent ? Construire sa vie professionnelle. C'est le plus dur, le moins dur, le middle. L'argent, c'est le plus dur. La carrière, genre avoir une putain de carrière. Faire de l'argent ou avoir une putain de carrière ? Ça revient aux deux, frérot. Pas du tout. Faire de l'argent, générer du cash flow, tu vas faire ton argent tout de suite. Avoir une carrière, ça se calcule. C'est une partie d'échec. C'est pas un run, créer une carrière. Mais c'est ça le but. Si tu me parles d'argent de run, l'argent, pour moi, à l'heure actuelle, c'est le plus facile l'argent. Mais si tu me parles de carrière, c'est différent parce que je vais devoir faire des concessions, je vais devoir me séparer et c'est le but, non ? Je vais pouvoir augmenter mes revenus, mais ça va faire chuter ma carrière. Genre, c'est un juste milieu à trouver. Vraiment. Genre, vraiment. Du coup, vous le mettez où ? De quoi ? Je le mets où ? Le plus facile. Le plus facile là tout de suite. Vraiment l'argent. Pour moi. Et je pense que c'est une chance. Toi, c'est le plus dur, entre guillemets ? Non. Moyen. Je trouve pas ça si dur que ça, mais c'est pas si facile non plus. Le plus dur, en vrai, je sais pas, t'as vu ? En fait, je pense que tout le monde est différent. Il y en a, ça va être vie de famille, tu vois. Il y en a, ça va être l'éducation, il y en a d'autres, ça va être le business, d'autres, ça va être la religion. Je sais pas, tu vois. Moi, je sais qu'à l'heure actuelle, le business prend beaucoup plus de temps et de place dans ma vie. Tout ce qui... Par exemple, tu sais, en fait, ce que t'as dit, c'est... Mais d'un côté, c'est super bien ce que tu dis indirectement parce que ça veut dire que t'as pris de l'avance à des endroits où t'auras pas besoin de faire tant d'efforts que ça dans le futur. Alors qu'un mec a push tout le temps sa carrière, frérot, il va falloir qu'il se réinvente dans les autres sphères, tu vois. Mais ouais, ça revient exactement à ce qu'il disait. En fait, chacun a ses priorités et en fonction de ça, il a mis le paquet ici, mais là, il a du retard. Il va falloir après qu'il récupère le retard là, mais ça va du coup au truc, ça va équilibrer l'autre côté, tout dépend de l'ordre que t'as choisi. Ok. Bon, on va peut-être passer au quatrième sujet, mais avant, vous si l'argent fait le bonheur ou pas, quelle est votre conception de la vie ? Parce que le but, c'est qu'on ait un maximum d'avis par rapport à ce sujet. Moi, je pense que la plupart vont dire oui. L'argent fait le bonheur. Ouais, je pense que la plupart vont dire oui parce que je pense que la plupart des gens qui nous regardent, c'est des gens ambitieux qui ont envie d'arriver à un certain stade et pour eux, c'est leur graal ultime d'avoir beaucoup d'argent, donc le graal, c'est le bonheur, donc moi, je pense à ça. Est-ce que la société ne pousse pas aussi cette... Tu vois, on a besoin de thunes, la société, elle est faite pour te faire rêver d'un côté, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Sur tous les réseaux sociaux, frérot. Si tu as un feed où tu ne regardes que des bêtes de choses, tu vas être perturbé mentalement, ça va être toujours... Une journée dans ma vie, mille, merde. Tu vas dire ma vie, elle est merde, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout, du tout. Dernier sujet, après on va faire un truc assez sympathique. Vas-y. Donc, les sports de combat, notamment le MMA, vous étiez pour qui au dernier combat ? Dumbé Baki. Je suis un grand fan de Cédric Dumbé, mais j'adore le personnage, frérot. Franchement, j'aime bien. Je trouve que c'est quelqu'un de très, très, très... Il est très fort, très malin. Mais tu as vu, là, le combat, il est passé, charte dans le pied, je ne sais pas quoi. D'ailleurs, je trouve qu'il communique très bien. Mais tu as vu, avant le combat, je me mettais à la place, surtout de Cédric Dumbé. La pression que tu as sur les épaules, que ce soit sportivement parlant, que ce soit médiatiquement parlant, que ce soit par rapport au contenu, parce qu'il crée du contenu, il y a une chaîne YouTube. Moi, j'aime trop l'insolent, de toute façon, c'est un gars, il est insolent, il a une grande gueule. Vas-y, moi, je t'aime bien, tu as une grande gueule. Tu dis ce que tu penses, t'es insolent, je t'aime bien. Mais je me disais, la pression qu'il doit avoir sur les épaules, il faut gérer surtout l'aspect sportif, le plus important, tu vois. Je me disais, putain, il doit avoir un bon mental. Solide. Cédric Doumbé, j'ai perdu un tas de pognon à cause de toi, Cédric. Pourquoi t'as fait ça, Cédric ? Je t'avais envoyé des vocaux avant le combat. J'ai mis les vocaux. Ah, t'as mis les vocaux ? Il a répondu ou pas ? Il a répondu ou pas ? Il a pas répondu. Et toi, Tessin, t'es déborqué. Et moi, franchement, j'étais pour Cédric. J'ai été déçu. Non, non, non. J'ai été déçu. Il a laissé le faire dans le troisième round. Il a laissé le faire. Tu sais, il a dit quoi au premier combat ? Moi, je le crois. Les gens, la plupart des gens disent que je le crois pas. Après le combat, il a dit, je vous jure que je voulais pas le finir au premier round. Justement, Cédric a dit ça. Justement, lui, il s'est dit que je voulais le terminer au premier round. Du coup, dans sa tête, il s'était conditionné pour pas combler au premier round. Et ensuite, deuxième, troisième. Mais est-ce que le mec, frérot, il est pas tellement malin et intelligent qu'il nous fait croire cette version en après-presse ? Moi, c'est la question que je me suis posée. Alors que je suis un fan de Cédric, frérot. C'est 5 minutes après le combat où il est dans le vestiaire en train d'enlever ses gants, il est en train de se dire je vais te dire quoi en après-presse ? Franchement, c'est possible, mais moi, je vais te dire Cédric, je te crois 100%. Ok, mais du coup, tu préfères être naïf mais qu'on te ment. Je suis naïf, je m'en fous. Cédric, je t'aime. C'est le mec. Il arrête pas. Et toi, t'en penses quoi du coup de l'après-combat ? je pense qu'il est très, tu vois, il est comme avant combat, tout ça, il a des stratégies pour tout, tu vois. Donc, il a une bonne équipe autour de lui, etc. Je pense que c'est juste là. C'est le bon message de com pour faire passer la pilule. J'y crois pas, moi. T'y crois pas ? Non. Moi aussi, j'ai du mal un peu à y croire. Moi, j'y crois, c'est vrai. Mais par contre, je l'aimerais toujours. Enfin, je suis toujours dans la... Non, je le sais. Je reste dans cette team. J'y jure, là, laisse le faire. Les gars, c'est ouf parce que, sans faire exprès, là, on est trois entrepreneurs. On pense la même chose sur entrepreneurs ou salariés et on soutient le même combattant. En fait, pourquoi vous, vous l'aimez du coup ? C'est quoi qui fait que... Moi, c'est un insolence. Ça, c'est quoi ? C'est un insolence. On peut en parler, c'est blague de merde. Moi, pour te dire, je ne sais pas, je ne l'aime pas, j'aime tout le monde, je n'ai pas de... j'étais personne et tout. Parce que toi, sportivement parlant, tu as pu voir d'autres calibres. Moi, pour te dire, je ne le validais pas avant. Et il a réussi, il a même réussi à rentrer dans ma tête. Il a réussi à faire en sorte que je l'aime. Tu vois ce que je veux dire ? Par rapport à quoi ? Alors que moi, je ne le détestais pas, mais je n'étais pas pour lui. Le personnage, je ne t'accrochais pas au personnage ou au combat ? Non, j'aime bien le personnage, mais moi, je ne suis pas convaincu par sa boxe. Ok. Je ne suis pas convaincu par sa boxe. Donc, je me suis dit, Baki, ça va être un vrai challenge. Et pour moi, il n'a pas réussi à faire justement ce travail psychologique sur Baki. Donc, ça fait que ce n'était pas facile pour lui. Et le premier round, il le perd. Il le perd le premier round. Il le perd le premier round. Deuxième, il remonte, il le prend de ça. C'était un peu dur, mais il passe devant. Troisième, ça allait être très dur pour lui. Et je pense que c'est pour ça que cette dépeine, elle a tant affecté. Sinon, il a commencé à douter. Je suis sûr. il avait pris le dessus. Il ne faisait rien troisième round de Baki. Le troisième, il n'a pas commencé. il n'a pas convaincu, prêché. Tu ne l'auras pas. Il n'auras pas convaincu. Là, tu vas te parler à Cédric. Ouais. Mais il y a un truc, franchement, il y a un truc dont on peut en tirer dans ce que tu dis, c'est que toi, tu as dit qu'au début, tu ne l'aimais pas et tu as peut-être découvert le personnage, tu as appris à l'aimer. Et le Z, tu sais qu'il y avait beaucoup. Tu vois, toi, tu vas peut-être sidérer des gens des deux côtés. Il y a des gens qui vont te passionner, des gens qui t'aiment un peu moins bien. Mais tu as arrivé à passer des gens de là, même si c'est une minorité, à là. Mais c'est ouf. Ça, je trouve ça ouf parce que c'est vrai que quand tu ne connais pas quelqu'un, c'est facile de juger. Juger une fucking couverture et peut-être que ton rêve le plus absolu, c'est d'être ami avec cette personne. Donc, le combat, il était serré. Moi, l'avantage que je kiffe chez Dumbé, c'est qu'il rend les choses mainstream. Et il y a peu de personnes qui sont capables de le faire. Donc, forcément, t'es au sein, il y a besoin de personnes comme ça sur la scène du sport. Tu vois, des mecs qui viennent, qui cassent tout. Moi, je sais que frérot, je regardais l'UFC de temps en temps, tu vois, par rapport à ce que je fais au MMA, mais sans plus. Il avait de la lumière sur le MMA français. C'est un mec qui m'a fait payer des abonnements de Dazen. Tu vois, c'est une dinguerie, mais le mec qui te donne envie, frérot, c'est tellement un personnage. Et ça, on en manque en France. C'est des gens atypiques. il n'y a pas en France. Moi, je ne peux pas devenir ça. Je ne peux pas être ça. Le problème du français, entre guillemets, français, je parle des combattants et tout, ils sont trop, on est trop réservés. On n'a pas cette culture-là des réseaux sociaux, des médias, du show-off, etc. Et malheureusement, ça nous bloque sur énormément de trucs. Et là, par exemple, lui, pourtant pour moi, une fois de plus, il n'est pas exceptionnel. Je l'aime beaucoup, mais il n'est pas exceptionnel. Un mec, par exemple, comme Saladin Parnas, vous connaissez ? Oui, bien sûr. C'est un monstre. Exact. C'est un monstre, mais il ne se montre pas. Il est discret, de ouf et tout. Alors que lui, il pourrait briller beaucoup plus que c'est... Mais t'as vu, la communication, elle est un peu moins bien. C'est ça, la communication, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de communication. Il est plus jeune, frérot. Moi, je le kiffe, Saladin. C'est juste que Cédric, il a quoi ? Il a 32, 31 ? Frérot, il a 8 ans de plus, ça fait la div. Ça fait la div. Tu sais mieux parler, tu sais mieux communiquer, tu as compris les enjeux du sport. T'as vu même ses positionnements, ses contrats. De ouf, mais justement, on peut dire, c'est l'exemple entre guillemets, tu vois, en termes en tout cas médiatiques pour Saladin Parnas. Donc greffe-toi à ça. Mais il le fait, il le fait indirectement. Il a poussé là, ces derniers mois. Par rapport à avant, si frérot. Avant, il n'y avait personne qui connaissait le KSW. Mais c'est ses prestations qui font qu'il a été mis en avant. Non, mais aussi la hype que Cédric, qu'il a ramené sur le MMA. Je suis sûr et certain. Imagine, il y a un mec qui met le focus sur le trading. Tout le monde, peu importe qui vient, les compétiteurs, ils vont bénéficier de sa visibilité. Cédric, c'est pareil. Cédric, du jour au lendemain, il a tiré des centaines de milliers de personnes à découvrir. Tu vois, ses réseaux sociaux, il a dû prendre 900 000 abonnés. C'est une dingue ligue. Sur YouTube, il a une croissance de fou furieux. YouTube très fort. Il envoie une vidéo 5 heures avant de passer. Très haut, c'est un génie du marketing. Il est chaud. Mais il est tellement génie qu'il a tiré c'est pas l'effet Cédric. Non, c'est l'effet Cédric. Ils ont rempli Bercy en, je crois, en record. La salle. C'est un gris. Les réseaux de baguette. C'est 20 000. Je crois que c'est 17 ou 20 000 personnes. C'est une dingue rigue. C'est une folie. Moi, j'aime bien. En plus, je trouve, la France, on a un bête de pays sur ça. On manquait de folie un peu. Non, c'est ça. Les gens, ils sont un peu... Ça réveille. Ils sont un petit peu dans le fessier. Là, il y a un mec qui vient, il a une grande bouche, il parle mal, il vient, il met des KO, il fait des vidéos YouTube, il taille ses adversaires. C'est vraiment du chaud. Tu vois, la France, c'est mixte. Tu vois, t'as des banlieues, t'as des gens de tous horizons et tout. T'as des beaux quartiers, t'as tout. C'est tellement mixte que frère, on a besoin du MMA. Tu vois, les concerts où tout le monde s'endort, flemme. On a besoin de Carice. Parce que ça, je sais pas, pour moi, c'est ça la France, frérot. C'est tout le monde. Tu vois, t'as besoin d'un brin de folie. Et le MMA, ils ont ramené ça. Du coup, les prochains événements, ils vont être de plus en plus gros. ça fait plaisir. J'espère juste que la loi, ils vont pas venir tout dégommer. Comme d'hab, frérot. Par rapport à quoi ? Ah, je sais pas. Du jour au lendemain, ça leur plaît plus. Ils font des amendements. Ça met la lumière sur la France. Ils limitent la capacité des salles. Ils commencent à... Ça met la lumière sur la France. Ils ont besoin. Ils ont bénéficié, non ? Je pense pas. Ça va être la catastrophe. Ils ont bénéficié. Moi, j'ai toujours vu en France que quand un truc, il devient gros, ils viennent réguler. Ils ont bénéficié. Mais ils viennent réguler de la mauvaise manière. Sans demander aux acteurs de ce qu'eux, ils pensent. Ouais, ouais, c'est vrai. Ils allaient, on ferme ça. On met une petite loi ici. Et c'est chiant. Parce que... Voilà. Je pense pas... Vous continuez, la hype continue là pendant longtemps. La hype de quoi ? Du MMA en général, en France, des sports de combat. Ouais, ouais. Après, comme c'est chiant, c'est relou. Moi, étant déjà un acteur de cet écosystème-là, c'est dur. En tout cas, pour la boxe, c'est super dur de gagner en visibilité, d'être médiatisé, même de créer des événements et de faire en sorte que les mecs combattent et tout, tu vois, ou de combattre. au top niveau, quoi. Ouais, mais même si t'es au top, même si t'es au top, t'as peu d'opportunités. Ouais, c'est vrai. Mais parce qu'il n'y a pas la lumière dessus. Il n'y a pas la lumière, c'est ça. Du coup, il faut qu'eux tous fassent comme Cédric y fait, tu vois. Il faut amener la lumière vers toi. Tu ne peux pas attendre seulement qu'on te fasse des propositions et que là, tu briques juste un soir. Après, est-ce que ce n'est pas une question de personnalité aussi ? Si, ça l'est aussi. Parce que tout le monde ne sera pas un Cédric. Non. Même si les gens, ils essaient. Mais t'as même pas besoin d'être un Cédric. Ça aide si t'as cette personnalité-là. Ouais, tout ça aide. Mais t'as d'autres possibilités de gagner en visibilité, de faire en sorte que tu te tu vois. L'accroche par laquelle il vient, ça me rappelle un peu ZK, c'est que c'est un mixte. Et cet aspect, tu sais, cet aspect jovial où tu ramènes des blagues et tout. Cédric, il est très bon. Pour ça, il est fort. Il est très bon aussi. Il est très bon. Tu vois, tu ne veux pas être très bon. Ça, ce truc-là, je ne trouve pas qu'il s'invente. Non, ça ne s'invente pas. T'as vu ces vidéos, frérot ? Comment ils sont tournés ? Ça ne s'invente pas. Non, ça ne s'invente pas. C'est naturel. Lui, il a son truc. Mais les autres, ils ne sont pas obligés de suivre cette voie-là. Est-ce qu'ils peuvent avoir une autre voie ? Pareil. Mais l'autre voie, elle attire moins de gens, j'ai l'impression, frérot. La voie sérieuse, la voie du sport, de l'effort, de la combativité, tu supprimes plein de gens. Et Cédric, il arrive à être mainstream parce qu'il tire les gens et ils ne sont même pas trop dans ses valeurs. Ça se trouve, il y a des femmes, il y a des familles, il y a des petites 14 ans, ils sont en train de parler de la récré de Cédric et ils ne vont jamais faire de sport de combat de leur vie. Elle est là, sa force. En tout cas, je trouve que c'est un exemple à prendre. Genre, regarde. Genre, tu vois, Cédric, il a fait un peu de bruit à la base. K.O. Premier round, je ne sais plus, ça partait d'où. Il s'est dit, ok, stop. Il a super bien géré son truc. Communauté, communication, blague, Twitter, réseaux sociaux, YouTube, communauté ici, communauté ici. Il a super bien géré son truc. Et genre, il y a des gens, ils vont buzzer, même pire que Cédric. Ça va s'arrêter là. Cyril, t'en penses quoi ? Cyril ? Je ne sais même pas. Cyril Gann. Cyril Gann. Gâché ou pas ? Pour moi, ça l'est un peu. Non, après, je le souhaite. Il va se rattraper. Non, pas sportivement parlant. Là, on parle purement de l'aspect business marketing. Sportivement parlant, c'est un monstre, il n'y a rien à dire. On parle juste de comment capitaliser sur l'après. Parce que je trouve que si eux, ils combattent à ce niveau-là, c'est qu'ils veulent faire plus de bif, frère, à la fin. Bien sûr. Mais je ne suis pas sûr de ce que je vais vous dire, mais je crois que Cyril Gann, il est bien. Il a pris des parts dans Arès. Tu vois, donc il est acteur du truc aussi. Ça va. Ok, c'est intéressant. Il a déjà préparé sa suite, donc ça va. Je dis peut-être une bêtise, corrigez-nous, moi, dans les commentaires si c'est faux, mais il me semble qu'il a des parts dans Arès. Il n'a pas de part au MMA Factory, là ? Je ne sais pas du tout. Non ? Ça, je ne sais pas. Ça n'a pas un cas à faire. Mais moi, ce que je veux en venir par là, c'est genre même, des fois, il y a des gens, ils font des TikTok, des TikTokers, ils font des vues, beaucoup d'abonnés et boum, le compte, il saute, il y a tout qui s'arrête. Le rêve, il est terminé. Alors qu'il y en a, pareil, ils arrivent sur une application, ils sont un peu virales, boum, directement, YouTube, Insta, si, si, contenu ici, communauté, là, ça y est, tu as bien géré ton truc. Genre, il y a une influenceuse, elle avait sauté 4 millions d'abonnés TikTok, elle est venue m'envoyer des messages, comment je peux récupérer ? Bref, je ne sais plus ce qu'elle me racontait, je lui dis mais, vas-y, tu vas le récupérer, il n'y a pas de soucis, tu vois, ça on s'en fout, mais tire-en une leçon, tire-en une leçon, il n'y a rien qui est acquis. Mets-toi ailleurs. Mets-toi ailleurs, travaille ta communauté, crée du contenu différent, directement après Twitch, YouTube, nanana, quelques mois plus tard, je lui dis, voilà, bien joué, tu vois, et je kiffe les gens que je vois, direct comme, bon, je ne vais pas dire de nom, mais ils y vont, et lui, Dumbé, c'est une réalité pour le combat, ok, il a tout droit. J'avoue, j'avoue, limite tu te dis, est-ce que sa carrière sportive, elle ne passe pas au second plan ? Parce qu'en vrai, limite là, en vrai, je crois, il est déjà dans l'après, il est déjà dans le cinéma, dans le théâtre, en train de faire ses placements, parce que là, il s'est construit le plus dur, une audience, c'est pour ça. Une audience, quand tu l'as, et que les gens sont avec toi, tu peux monétiser comme tu veux, et tu feras beaucoup plus qu'un combattant sans prendre le risque. Je pense que tu es comme moi, des fois, je vais regarder des trucs, je vais dire, vous allez rigoler, moi, je vais dire, oh, le génie, et je pète un cap dans ma tête, quand je dis, mais c'est trop un génie, et c'est, en fait, je pense comme si c'était moi, tu vois, je me dis, putain, bien joué, bien joué, bien joué, mais c'est vrai que vous, vous avez un peu le même délire, un peu, tu captes tout, tu vois déjà le après, pourquoi il fait ça, nous, la pub, on l'a sans venir, quand elle est là, on a déjà passé 15 secondes, mais c'est fou, ok, ok, et vous, enfin, les sports, toi tu penses, les sports de combat, ça va rester dans ta vie, et pendant longtemps ? Ouais, moi, moi ça bouge pas, je peux en dire, c'est tout ce que je sais faire, mais c'est moi, c'est vraiment moi, tu vois, tu as grandi comme ça, jusqu'au bout, c'est pour ça que j'ai fait ma transition, tu vois, je boxe depuis que j'ai 16 ans, aujourd'hui j'en ai 34, c'est toute ma vie, tu vois, je sais que je vais pas boxer toute ma vie, donc au bout d'un moment, mon corps a commencé à fatiguer et tout, je fais ma transition, je suis dans l'organisation, j'aide les jeunes qui veulent combattre et tout, je les emmène, j'ai fait combattre et tout, je les aide, tu vois, s'il y a d'autres mecs et tout, peu importe, je suis dans le, je suis en tout cas dans le game. Vous avez vu le combat Mike Tyson, Jake Cole ? Ah ouais, vous en pensez quoi ? Bah, franchement, pour le sport, je pense que, je suis pas un grand suiveur de sport de combat, mais pour le sport, je pense que moi c'est dommage, pour le sport. Mais pour qui du cas ? Pour l'un ou l'autre ou les deux ? Pour le sport tout court. Pour Mike Tyson du coup ? plus pour Mike Tyson. Bah oui. Toi, t'en penses quoi ? Moi je suis partagé. On parle de Mike Tyson, moi je suis dans le, je suis dans le, en vrai je suis dans les deux. T'es hypé par, je suis pas hypé, non je suis pas hypé par le truc, mais je me dis, s'il le fait, il y a une raison frérot. Pour l'argent. Ouais, pour l'argent, parce qu'il va en tirer de ça, il va en tirer de ça. Oui, mais pour le sport, c'est dommage. Mike Tyson, la légende, le plus grand boxeur de tous les temps, ce que tu veux, il va se bagarrer contre un influenceur sur un ring devant des gens. Pour du pognon, pour le sport, moi je trouve ça dommage. En fait, en fait, il y a des, je trouve, pour faire un peu la part des deux, qu'il y a des légendes qui devraient pas être mobilisées. En fait, il y a des légendes qu'on devrait les laisser comme des légendes, et ils ont tellement fait des grandes choses qu'ils pourraient se tâcher. Par exemple, Badrari, les derniers combats qu'il a sortis, il s'est retrouvé, que des knockouts. Il aurait dû, il aurait dû ne pas prendre ses cachets supplémentaires, ce million, ce million cinq, peu importe combien ça représente, et se dire, ok, moi je suis parti. Il faut savoir arrêter au bon moment. Eh oui, les gens, il a arrêté sa carrière au bon moment. Khabib, c'est ça ? Exactement. Je crois qu'il a arrêté sa carrière. Parfaitement. Et regarde aujourd'hui, le mec, il est pas out, il est toujours là, il est dans la scène. Il est avec Makachev, c'est le champion. Il y en a plusieurs dans la box aussi, un autre mec, André Ward, un monstre. Ah ouais ? Ouais, chez les poids lourds. Il a arrêté au bon moment. Mais pourquoi ? Moi je trouve, c'est l'appât du gain, frérot. Mike, il a déjà été en faillite. mais je suis même pas sûr que ce soit l'argent. Il a déjà été en faillite. Oui, il a été en faillite, mais il y a pas du temps. Mais regarde aujourd'hui, il gagne plus d'argent que depuis toute sa vie avec son business de weed, là. Il a pas besoin d'argent là où il est. Il le fait, je pense, c'est pour... Il doit tirer. Il doit tirer quelque chose de ça. Ouais, je doute pas. C'est l'argent. Il n'en a rien à tirer. Il n'en a rien à tirer. C'est bizarre. Mais il y a un... Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais qui gagne ou qui perd, qu'est-ce qu'il va gagner, frérot ? De l'argent. Mais regarde, mais justement, je vous retourne la question. Qui gagne ou qui perd ? Est-ce que pour autant, ça fait de lui... Enfin, ça fait plus de lui une légende. Vous allez quand même le respecter autant d'avant. Ouais. Bah oui, tu vas le respecter. Mais on respecte aussi quelqu'un, en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit au niveau business, au choix de vie que quelqu'un fait. T'imagines, demain, frérot, je suis au top de ma vie, top de ma carrière, tu m'as toujours vu en bien. Et du jour au lendemain, frérot, je vris, je suis dans le côté le plus obscur de la vie. Quelle estime t'auras de moi-même ? Bah, ton estime, elle va décrocher parce que le leader qui devient mauvais, on le voit comme un leader déchu. Alors, en fait, t'étais tellement quelqu'un de bien que par tes choix, tu ne peux pas te rabaisser à ça. Surtout, tu t'arrêtes sur quelle note ? Je trouve ça dommage, même s'il prend 50 millions. En plus, c'est bizarre, ils ont sorti les codes déjà du match aux Etats-Unis. C'est qui ? C'est Jack ou Logan Paul ? Je ne sais plus. C'est Jack. C'est Jack. Jack Paul 1,30, McTyson 4 à 4. Ça veut dire Jack Paul archi-favori. Mais il a eu des problèmes de santé. C'est les jeunes, c'est le maintenant, tu vois, c'est pour ça. Mais, je ne pense pas qu'il gagnera. McTyson, je vais mettre trois maisons sur toi. Deux montres. Non, c'est vrai, je suis d'accord, c'est un peu dommage, mais moi, je suis quand même, je ne sais pas, je me dis, en fait, les portes maintenant, elles sont ouvertes. Tout est ouvert, tout est possible. Vas-y, vous voulez faire ça, faites-le, tu vois. Mais pour le sport, ça peut mettre aussi la lumière sur le sport de combat aussi, tout simplement. On a même moi, Tyson, je ne l'ai jamais vu boxer, je crois. J'avais quel âge ? Ouais, pareil. Après, la boxe, c'est moins hypé quand même que le MMA. Le MMA, c'est sauvage. Tu sais, ça fait combat de rue, frérot, c'est la street. Bon, allez, on a un petit jeu de cartes, les gars. On a un petit jeu de cartes sympathique, vous nous direz ce que vous pensez de ça. On va se poser des questions. Là, ZK, il va mixer. Comment on appelle le mec qui mixe ? Le dealer. Le dealer. Ah, on appelait ça le dealer. Attends, mais pourquoi il y a des couleurs différentes ? Ça doit être des thèmes, non ? Et le croupier, c'est quoi ? Il y a des thèmes. C'est le mec qui distribue. Attends, mélange tout. Ouais. Et après, on va se tirer des cartes et on va se poser. En fait, il y a des questions dedans. On va essayer de mélanger. Et je trouve, il y a des questions, je pense, qui vont nous faire tourner un peu la tête. Ah non, on ne peut pas. Et le croupier, c'est quoi la différence entre un croupier et un dealer ? Le croupier, c'est quoi ? Le croupier, ça va être lui, admettons, à la roulette qui va lancer la roulette. Ou au blackjack, lui qui va distribuer les cartes. Le dealer, on va dire, au poker. Mais il n'y a qu'une personne au table. À quoi ? Quand tu joues. Ouais, il y a une seule personne. Une seule. Comment ça ? Au poker ? Il y a un seul mec, bonhomme, tu vois, qui fait la table. Ah ouais, il y a un seul croupier. Ok. Bon, c'est Z qui a le croupier, du coup. Moi, je préfère ce mot-là que dealer. Dealer, croupier, ce que vous voulez. Vas-y, c'est bon. Attends, je n'ai pas fini de mélanger. On va faire ça dans les règles de l'art. T'as triché ou quoi ? Du coup, là, c'est quoi le but du jeu ? Tire une question. Là, en gros, sur toutes les cartes, il y a des thèmes de vie et il y a des questions auxquelles on va répondre. Je coupe. Je coupe. Voilà. Allez, hop. Tiens. Vas-y, bah... Donc là, je dois tirer une carte ? Ouais. Je tirer une carte ? Tu pioches, tu la donnes à Tossin, il va la lire. Pourquoi ? Et après, on va tourner après. Bah, tu lis là, si tu veux. Non, Lila, c'est meut. Il veut me skie parce que toutes les questions sont en anglais. Ok, if you have to switch... C'est en anglais. Soyez indulgents. If you have to switch place with other person, qui tu vas choisir, en gros, avec qui tu changerais de place ? Si tu dois changer de place avec quelqu'un... Bah, réponds-nous, frérot. Réponds-nous. De qui t'aimerais prendre la place aujourd'hui ? Que ça soit businessment, sportivement, tout ce que tu veux. Humainement parlant, quelqu'un qui t'inspire, spirituellement, qui a la vie... Elle est compliquée, cette question. C'est un truc de ouf. Ça commence. Question de malade. Je te jure, j'ai personne qui me vient en tête et en vrai, de vrai... Une inspiration, du coup. Quelqu'un... T'es obligé de répondre, frérot. T'es obligé de répondre. On ne peut pas skippe la question juste comme ça. Ouais, parce que regarde, en fait, tu peux changer de vie avec quelqu'un. En fait, le mec, il n'est pas heureux, tu vois. En fait, sa vie derrière, c'est de la merde et tout. Non, mais sans prendre ça, sans prendre ça. Juste de ce qu'on voit sur les réseaux, entre guillemets, ou de ce qu'on connaît de ces personnes-là. Je ne sais pas. Franchement, le premier nom qui me vient en tête, je te dis, je te dis Yomi. Ok, ok. Tu vois, ce gros businessman, réussi sur tout. En fait, t'es obligé de répondre parce que... En fait, cette question, elle est délicate. Elle est délicate. J'ai peur. Mais en tout cas, c'est respectable, du coup, le choix que t'as fait. Bon, vas-y, bah tire. Tire, là, c'est pour le Z. Et après... C'est lui qui la lit. Au revoir, je vais lire ça. Attends, mais là, c'est une grise. Pourquoi ? C'est quoi la différence ? Je ne sais pas. C'est différentes thématiques. Rouge, bleu. envoie une autre couleur. Vas-y. Prends-lui une autre couleur, tu vois. Ok. Tiens. Elle ne veut pas venir. Voilà. C'est les aléas du direct, les refs. C'est quoi ? Vas-y. Where in your life do you feel mind... Oh, mind... Mind their stud. Monde, vite fait. Je viens d'apprendre. C'est quoi le mot ? Où est-ce que dans sa vie, il se sent incompris ? Tiens. Où est-ce que je me sens incompris ? T'es obligé de répondre. Arrête de veski, t'es obligé de répondre. C'est quoi les... Le connaissant, il va dire nulle part. C'est quoi ces questions ? Où est-ce que je me sens incompris ? C'est ça la question, où est-ce que je me sens incompris ? Je pense que... Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Je dirais que majoritairement, je me sens incompris dans ma vision des choses, ma vision de la vie et ma vision du business. Genre, j'ai l'impression quand je suis avec la plupart des gens, être à des années-lumière de ce qu'ils pensent et j'ai l'impression de passer pour un fou en fait. Tu vois, je ne sais pas. Ça fait sens. J'ai vraiment... Comme si j'avais un fluide en moi et je sais. Je ne peux pas comment t'expliquer, mais je sais que ce que je te dis, c'est mieux que ce que tu es en train de me dire et je ne sais pas, je me sens incompris en fait. Je n'arrive pas à expliquer ce qui se passe dans ma tête, tu vois. En gros, toi, tu es convaincu de ce que tu vois par ton expérience et qu'il t'est. Et en fait, la personne, elle arrive à te dire un chemin autre alors que tu sais qu'elle va dans le mur. Exact. C'est souvent sur ma vision de la vie, du business, de l'argent. Ok. Bah tiens, la plupart du temps, tu as raison. Dans les situations comme ça, tout le temps, tu as raison. Pratiquement tout le temps, Du coup, on a pris gris bleu. La première, la première, le connaissant, lui, il fait peu de choses. en gros, qui va juger inefficace. C'est-à-dire qu'il ne préfère pas aller faire parce qu'il connaît le résultat. Exact. Et ça marche. Ok. La rouge. C'est moi, je dois te la lire. Tiens. Je vais te la lire, on va essayer de faire des efforts en anglais. Elle est chaude. Tu as du direct. C'est ta vie, ce qu'il fait. What beliefs ? Ok. Quelle croyance t'as pris des autres qui ne te servent plus aujourd'hui ? En gros, tout ce que j'ai appris, non, ça, ça ne marche pas, ça. Oh là là, c'est une colle. Qu'est-ce que tu as appris de quelqu'un qui ne te sert pas ? C'est ça la question. C'est une colle, ça. À l'école ? Tout ce que j'ai appris en cours, ça ne me sert à rien. Faire un bilan prévisionnel pour ouvrir une société. Tout ça, c'est du bullshit. J'aurais aimé quitter avant. Je suis resté jusqu'à 19 ans, je pense. J'aurais aimé me barrer avant. Du coup, si mon fils ou ma fille ils veulent arrêter l'école tôt, je m'en fous, je les encouragerais. Le but, c'est qu'ils fassent ce qu'ils aiment et qu'ils se cassent la gueule. L'école, c'est bien pour l'éducation. Exact. Jusqu'à 14 ans, 16 ans et après, la suite, ils la font eux-mêmes. vas-y, on va sur la jaune. Est-ce que tu préférais gagner un million ou posséder un million ? Tous les mois, là ? Attends, non. Ouais, c'est ça, c'est ça. Gagner ou acquérir ? En gros, loterie ou travail ? Ah, on en a parlé indirectement. Travail, ouais, travail, c'est plus le bénéfice. Je me suis déjà reposé cette question-là. Par exemple, même aujourd'hui, dans ma vie actuelle, je pense vraiment, si je passe, allez, deux coups de fil, si je passe deux coups de fil, j'ai un coup de main de personne autour de moi, tu vois ? Et du coup, ça me propulserait là où je veux être beaucoup plus vite. Mais je te jure que je ne vais pas le faire parce que je me dis, la finalité, le chemin, en fait, le cheminement à ça, le bout sera différent. Et frère, un truc super important, dis-toi qu'à chaque fois que tu sollicites des gens, tu réduis la portée de ta relation avec eux. En gros, quand toi, tu sollicites une aide, les gens, psychologiquement, ils le verront toujours comme une aide, même s'ils ont les plus belles intentions. C'est vrai. Du coup, tu te rabaisse en dessous d'eux alors qu'un jour, tu peux être à côté d'eux. Et à côté d'eux, sans avoir demandé, franchement, ça a du goût à mort. Même si ça prend plus de temps, tu t'en fous. C'est vrai. Donc, tu préfères gagner ou l'auterie du coup ? L'acquérir. Je préfère l'acquérir, ouais. Je prendrai le temps que ça prendra, mais ouais. Puisque là, je crois que c'est écrit un million. Moi, je pense plus ça pousse à réfléchir. 100 millions, frérot. Ah non, mais tu me dis... 100 millions de travail, c'est au moins une décennie, voire 20 ans. mais tu me dis tout de suite. Ça dépend le temps que ça te prend derrière. Ouais, ça dépend le temps que ça prend. Ta question, je réponds l'auterie direct. te laissez-moi. C'est sérieux ? Au moins, il est franc. J'ai le choix entre rien foutre et foutre. Je ne veux rien, ça c'est pour moi ça. Quel ami est-ce que tu appellerais pour brûler ton corps et pour quoi ? Genre si tu meurs, qui récupère tes cendres et pourquoi ? Je n'ai pas envie qu'on brûle, frérot. Non, mais si tu meurs, du coup, c'était une dinguerie ou quoi, tu vois ? Quel ami t'appellerais dans cette situation extrême à mort ? Si, genre je sais que je vais mourir et que j'ai besoin de toi. Ok. J'espérais qu'ils disent moi. Les gars, s'ils ne disaient pas moi, ça me toucherait au cœur. Parce que je sais que moi, c'est comme si je n'avais rien vu, rien entendu. Et voilà, vous connaissez les trois petits singes. Vas-y, du coup, peut-être plus vers les bleus. Vas-y, ouais. Ou jaune. En vrai, on n'a même pas du mélange. On aurait dû faire les couleurs différentes. Quelle conversation t'as eu pour te rendre libre ? Bah les gars, en vrai... Toi ? Ouais. Ok. Moi, en fait, je savais que quand je commençais, je n'avais rien à perdre parce que je n'avais rien, honnêtement. L'autre chose, c'est que j'avais tout à gagner et je vais toujours rêver d'être le plus riche de ma famille. Chose faite aujourd'hui. Mais de me dire que je vais faire mieux que mon père, mieux que ma famille, mieux que tous les gens. Si ma famille représente 100 personnes, je vais faire mieux que ces 100 personnes-là. Je serai l'inspiration. Et des fois, quand j'ai mes petites cousines, mes petits cousins du bled qui disaient à ma mère, j'ai envie de devenir comme Mohamed, c'est ma plus grosse réussite parce qu'il regarde mes réseaux sociaux sans faire exprès. Je suis trop content quand ça s'arrive. J'avoue. J'avoue. Décris ta relation avec ton père en une phrase. Normal, basique. Normal. Mais t'es proche ou pas ? Sans plus. Durant, on va dire, toute mon adolescence, tout ça, non, pas du tout. Et moi, je suis parti chez moi à 18 ans. Pas parce que j'avais des problèmes et tout, mais parce que j'ai toujours voulu plus. Et j'ai toujours eu, entre guillemets, le rêve américain. J'ai toujours voulu me barrer et vivre et voir ce que je regardais dans les clips. Du coup, à 18 ans, je suis parti chez moi et je suis parti habitué en Angleterre. Et en fait, c'est la distance qui a créé du lien avec mon père. Passé du temps au téléphone et tous les trucs que jamais avant, on ne discutait jamais. C'est mon père, il parle. Mais ton père, il est viril comme toi ? Plus. Nos darons, ils sont problématiques. C'est le daron, je pense. Il faut trop les darons. Il est dans le canapre. Il faut trop les darons. Mais il est là, le souci, frérot, c'est qu'on a tous à peu près les mêmes darons. Ils ont trop de fierté. Jamais dit je t'aime de leur vie. C'est compliqué. Je ne sais pas, toi, tu es pareil ou pas ? Avec nos enfants ? Pas du tout. Après moi, jusque-là, j'avais que des filles et là, je venais avoir un petit garçon. Déjà, le rapport garçon-fille, il est totalement différent. Et pareil, chez nous, on n'est que des garçons, on n'est que des hommes. Je pense que c'est plus difficile pour un père de dire à son fille je t'aime. Tu n'as pas eu de leur envie. Mais moi, en tout cas, non, pas du tout, frérot. Moi, je suis daron, gaga. Je suis un enfant. Quand même, on est pareil. Ils se compartent, on partera avec eux. Sans gêne. Au fur et. Tiens, Wolly Max. Vas-y, let's go. Attends, en fait, les gars, je parle l'anglais, je comprends l'anglais, mais les bases de ma vie de tous les jours. Vas-y, celle-là, elle est bizarre. Je ne comprends rien, c'est une citation. Il y avait un truc entre parenthèses. Raconte-moi un prank qui était terrible et qui est parti en freestyle. Un prank qui est parti en freestyle ? Ou genre une surprise, tu as fait un pote. Il s'est passé une dinguerie ce jour-là. Une dinguerie ? Ouais. Un truc que tu avais prévu, mais il ne s'est pas passé comme prévu. Ouah. T'as vu les... Eh, les gars, ces questions, c'est des pièges. Parce qu'elles t'envoient dans des souvenirs et tu te dis, mais c'est quoi ma mémoire, tu vois ? Un truc qui ne s'est pas passé comme prévu. Ah, une fois, je me suis battu avec un pote à moi. Ouah, ça date de baiser. Une fois, les gars, j'étais jeune, je dois avoir 18 ans. Si j'avais 18 ans, t'es sorti en discothèque avec des potes à moi et tout. Il y avait un grand du quartier qui m'avait prêté sa voiture. Une Twingo 1, les premières, mais nous, on avait de la route pour aller à la discothèque. Et on va à la discothèque, les gars. À la soirée, on passe notre soirée et tout. Et on a bu un peu à ne pas reproduire. Et un pote à moi, je ne sais pas ce qu'il a fait, je lui avais donné les clés de la voiture. Et quand on sort, moi, j'avais trop la pression, la Twingo 1. C'était un... J'étais dans une situation de ouf. Je mets les clés dedans pour démarrer, la voiture, elle ne démarre pas. Et en fait, la clé, elle ne rentre pas dans le truc. Je pète les blonds. Ça ne marche pas. Pendant une heure, on est là. Une heure, une heure et demie, il passe. On s'embrouille, tout l'autre, l'insulte, on se tape dessus. C'est de sa faute. Je suis dans la merde à cause de lui. Je ne sais pas ce qu'il a foutu. Et au bout de deux heures, on lève la tête comme ça, il fait jour. On regarde dans la voiture. C'est pas la bonne. C'était pas elle. Ah, mais tu as réussi à l'ouvrir. Elle était ouverte, en fait. Ah, Twingo, la même voiture, au même endroit, je monte dedans, tout. Et on s'est embrouillé, on s'est tapé dessus, tout. Juste quand on tourne la tête, on voit, il y avait des sacs, des bouteilles d'eau partout. Ce n'était pas la voiture à laquelle on est venu, tu vois. Et au final, voilà, c'est la voiture. Ah oui, histoire de fou, fréot. On s'est battu. Gros, on s'est vraiment battu. Il est tombé. Il était allé se tomber, gros. Mais voilà. Ok, intéressant. Voilà. En fait, attends, il y a des thèmes sur chaque carte ou quoi ? Ouais, ça change. Attends, on va prendre ceux-là, c'est quoi une étoile du Nord ? L'étoile du Nord ? Ce n'est pas l'étoile des marins, là ? Je ne sais pas, frérot, c'est quoi ton étoile du Nord ? Change, change. Ouais, ouais, il dit non. Quel groupe est-ce que tu as du négatif dessus ? Franchement, aucun groupe. Moi, j'ai... Frère, on a... Du négatif sur quoi ? En gros, je ne sais pas, un groupe de personnes. Non, aucun. Tout se grandit dans la musculité. Au contraire, je trouve que c'est une force. C'est une force quand ça se passe bien. Petite question qui peut un peu compléter ça. Vous êtes toujours en contact avec vos potes d'enfance ? Moi, pas du tout. Mais tellement pas, non. Zéro. Non ? Zéro. C'est dommage. Et moi, je trouve ça dommage. Ce n'est pas un choix. Je trouve ça dommage. J'aurais bien aimé avancer avec des gens avec qui j'ai grandi, tu vois. Après, il y a deux choses qui justifient ça, c'est que la réussite crée de la distance, qu'on le veut ou pas. Les centres d'intérêt, surtout quand tu réussis aussi, tu ne te forces pas à rester avec des gens. Tu es plus solitaire dans ton coin et si tu es avec des gens, c'est que tu les apprécies vraiment. Que ce soit autour d'une table, dans un café ou même chez toi. Donc la réussite et de deux, la géographie. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont loin et déjà que quand tu es loin et que tu conserves le lien avec ta famille, c'est un travail. Même si tu peux les ramener et tout, voilà, frère. Leur vie, elle est diamétralement opposée. J'ai des potes qui arrivent, moi, je n'y arrive pas. Et toi ? Oui, moi, je suis toujours en contact. Mais même quand tu reviens au quartier et tout ? Oui, toujours, ça ne bouge pas. Oui, parce que moi, je n'ai confiance en personne. Moi, je reviens, mais je n'ai confiance en personne. Après, on n'est pas encore même le bel et tout. Parce qu'en fait, ton ami peut passer de l'autre côté. Et de l'autre côté, on n'a pas besoin de faire de dessin, mais c'est pour ça que je fais confiance en personne. Exactement. Surtout quand tu es sur les réseaux. Justement, tu vois, moi, par exemple, je n'ai jamais... Justement, j'ai zéro gêne avec ça. Surtout avec mes potes ou même mon entourage, ma famille et tout. Après, je ne fais pas les chiffres de ouf, mais je m'en fous. Mais c'est déjà beaucoup. Mais déjà, plus j'en fais et plus moi, j'ai envie de parler de ça, du coup, effectivement. Parce que je n'ai pas envie justement que les gens changent. Mais les gens, ils vont changer à toute patate et tu vas le voir. En gros, pour faire simple, l'histoire, je te donne un cas. Vous allez au resto, pour eux, c'est normal que tu payes. Mais pour toi, ce n'est pas normal que tu payes. Moi, j'ai envie d'avoir un faux comédien, frérot, à ma droite. Un mec qui fait semblant de payer. Fait semblant. Je ne vais pas te laisser payer, mais fais semblant. Tu vois, je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais. Il y en a, mais Zérogel, ils te demandent. Est-ce que tu payes ? T'as vu, si tu n'avais pas dit ça, j'aurais payé. Mais maintenant que tu l'as dit, on va tous payer. Mais à marge, je vais te dire. Sinon, tu vas aller... Moi, je veux payer. Moi, je veux payer. Mais... Ne prends pas pour un con. Ouais, exactement. Et pareil, tu vois, autre cas, c'est que tu vas aller t'acheter des habits. Tu vas dire, vas-y, je lui fais plaisir. Mais frérot, comment ça, je lui fais plaisir ? C'est un homme comme toi, frérot. C'est un grand gars. Exactement, c'est un grand garçon. Je fais plaisir à mes refs, à ma famille et tout, mais je ne vais pas faire plaisir à un inconnu. Un pote, ouais. Parce que je ne sais pas, donner, donner, est-ce que ça a de l'intérêt de donner, tu vois ? Bon, allez, prochaine question. Alors, la question, j'ai une carte. ça a dit quel son te définit le mieux ? Quel quoi ? Quel son, quelle musique te définit le mieux ? Toi, c'est quoi ? Toi, t'écoutes quoi ? Moi, j'écoute que je suis nigno. Ah ouais ? Nigno, bien sûr. Ok. Que du rap. Ouais, que du rap. Du coup, nigno, c'est refé. Ça bouge ap. Nigno. J'écoute très peu de musique quand je suis en voiture de temps en temps. Sinon, je suis... Eh, le Z, il est sur son tel. C'est un danger de la sécurité routière. Voilà. Ouais, laisse tomber. Du coup, t'as pas répondu ? J'ai pas de son qui me vient en tête, mais moi, je suis plus... En vrai, je suis un lover. Plus R&B. Ah ouais ? Taïk ? De ouf. Taïk Dadjou ? Ouais. Et d'autres ? D'autres ou pas ? Parce que je ne connais pas. Après, les sons carrés, tu vois, les trucs du R&B, frérot. Le truc de lover. La force tranquille, tu vois. Moi, je kiffe. C'est la même question que toi, ça, non ? Ouais, ouais, c'est la même. On ne l'a pas enlevé. Et toi, du coup ? Moi, de la house. J'aime pas la musique qui est ambiance. Yes. Ah, ça, c'est une bonne question. Mais non, putain. En gros, vas-y, je vous la pose aux deux parce qu'elle me régale, cette question. C'est en quoi l'humanité est complètement incomprise ? En quoi l'humanité est incomprise ? Ouais, en gros, les problèmes qu'il y a dans notre planète, frérot. Parce qu'en fait, on est tous humains, mais je ne fais pas de dessin. Il y en a qui se tapent dessus, il y en a qui sont racistes par rapport à d'autres. Je ne prends pas la question. En quoi l'humanité, elle a incompris ? En gros, qu'est-ce que l'humanité n'a pas compris ? Ok. Que la part du gâteau est assez grande pour tout le monde. Qu'il n'y a pas besoin d'aller marcher sur les plats de l'autre ou il n'y a pas besoin de descendre l'autre. Que vous pouvez marcher ensemble, vous pouvez faire les trucs ensemble et tout. Juste, les gens, pour moi, ils sont trop... Ils pensent... Ils sont trop centrés sur eux. Du coup, l'humanité, je pense qu'ils n'ont pas assez compris qu'on va tous tout payer un jour. C'est ça. De ouf. À mort. Chacun ses croyances. Mais c'est bête, parce qu'en vrai, il y a assez d'espace, il y a assez de vie, il y a assez de tout. Il y a tout ce qu'il faut. Et j'ai l'impression que l'humain, il croit que, par exemple, quand tu as de la réussite, tu lui as volé. Ouais. Frère, je sais pas. Mon ref. C'est grâce à nous que t'as ça. Mais frère, t'as même pas payé mon service. T'es qui, mon ref ? Je te raconte. Ni grâce à toi. Mais ça, c'est pour se rassurer encore une fois, tu vois. Waouh. Mais ouais. Putain de merde. Vas-y, on s'en fait encore une ou deux. Vas-y. Pourquoi je veux lire ? Tu veux pas lire l'anglais. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir de la réussite durant le lendemain ? Durant le quoi ? Du jour au lendemain. La réussite du jour au lendemain, oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Mais est-ce qu'elle reste ? Je suis pas sûr, ça. Ça revient sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait de dire les crescendos, etc. Moi, je l'ai connu, l'argent du jour au lendemain, je l'ai connu. Et ça, c'est mal fini. Il y a plein de gens qui font des dingues, les frérots. J'aurais préféré le connaître petit à petit. Ils ont des thunes. Et ça va super vite. Les gens, ils s'en rendent pas compte, mais tu vois un truc con. Je pense qu'on aime tous Dior, Louis Vuitton. C'est peut-être les deux marques de luxe que tout le monde connaît. Frérot, un ensemble, une paire, ça monte à 4-5 balles. Ça fait que monter, en fait, au fur et à mesure des années. Mais tu connais, les gens, ils regardent pas trop. Ouais, ils vont prendre. Tu fais deux tenues, 10K, tu sors souvent plus des restos. En fait, peu importe combien tu fais, ça peut se griller très très vite. Ah oui, l'argent, ça se crème très vite. Bon, allez, dernière question. Allez, the last. Celle-là. Vas-y, celle-là, on y répond tous. Non, non. Ah ouais, vas-y, on la fait, même si elle est bof. C'est quoi le squelette dans ton dressing ? Un truc que tu mets plus, frère. Un truc que je mets plus ? Mais 95% de mon dressing, je le mets pas. Tu mets toujours les mêmes avis, du coup ? Vraiment ? Je te jure. J'ai vraiment un dressing de fou, où j'ai toutes les marques que vous voulez, mais là, ça fait quoi aller ? Deux mois, ça y est. T'as arrêté ? J'achète les mêmes ensembles, juste les couleurs différentes. T'as arrêté d'acheter des habits ou t'as acheté toujours ? LV, Dior, toutes les marques de luxe. Non, ça fait plus... Je te dis, ça fait deux mois vraiment, ça m'a gavé. OK. Je pense les accessoires, tu vois. Mais voilà. La dernière fois que je suis parti faire les boutiques, c'était il y a quelques jours. J'ai claqué en plus 10K, 10K. Mais attends, mais t'as pas arrêté, t'as vu, il joue avec nous. Attends ! Il dit, il a arrêté il y a deux mois après. Mais c'était que pour des cadeaux. OK. J'ai rien, j'ai pas pris... Je t'ai jugé trop vite, j'ai pas pris un item pour moi. Voilà. Et toi, frérot, le squelette de ton dressing ? Je dois en avoir plein aussi. Moi, je fais le tri... Ici, on peut donner des habits ou pas ? Tu peux, tu peux, tu peux. Pareil comme en France. Vas-y, je suis chaud que tu m'envoies le truc. En bord de route. Mais tu donneras... C'est bien, ouais. Mais t'as les mecs, t'as les mecs, qui passent la main comme ça, là. OK. Ah, ici. Ici, il vient aussi. Comment une fois je les ai vus ? Mais non. Des ouf. Et l'État, il fait rien ? C'est choquant qu'ils font rien ici. Abusé ? OK. Du coup, ouais, j'ai des trucs qui traînent. Pareil, je mets plus... T'es marques ou pas trop ? Non, moi, en vrai, de vrai, j'étais marques avant. J'étais beaucoup marques avant. Je sais pas... C'est quoi, à l'époque où tu sortais le soir ou c'est comme... Ouais, j'étais... Moi, j'étais un gars des boîtes de nuit. Je sortais avant. De la vie amère, je sortais du lundi au lundi. Mais non, tous les jours. De ouf. Parce que moi, en Angleterre, je travaillais en boîte de nuit. OK. Donc après, c'était... En fait, c'est partie de moi. Ça fait partie de ton truc. Après, quand même, quand j'ai arrêté de travailler, du lundi au lundi, je sortais. Abusé. Donc là, à ce moment-là... Du coup, tu vivais la night. Je vivais la nuit, ouais. Donc à ce moment-là, tu cherches... La vie du jour et la vie de la nuit, c'est deux autres vies. C'est deux vies totalement différentes. C'est pas des mêmes personnes. C'est pas les mêmes habitudes. C'est tout qui change. OK. Bon, les gars, on est à la fin de ce podcast. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé, les gars. Likez, commentez, partagez, sweet, faites tout ce qui finit en E. Et si vous êtes restés jusqu'à la fin, mettez un V. V comme valeur. V comme valeur. Et d'ailleurs, peut-être qu'on va passer à deux épisodes par mois. on était sur un. Gros merci à vous. En vrai, parce qu'on a dû faire 11 épisodes sur le podcast. Il y a plus de 100 000 vues. 130 000, je pense. C'est lourd. On est à 10 cas vues quotidiennes. Et en fait, on n'en a même pas fait beaucoup. On n'en fait pas beaucoup parce qu'on n'a pas envie d'en faire beaucoup. C'est juste qu'on a nos vies, on a nos business, on a d'autres trucs à faire. Mais on se promet peut-être de passer à deux. À deux par mois à partir de maintenant. Pour vous, les frérots. Ça fait un an. Ça fait un an. Du coup, on a commencé en avril dernier. Et voilà, les refs. En tout cas, ça m'a fait plaisir de passer du temps avec vous. Pareil. Merci encore. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Franchement, je ne vous souhaite que du bonheur pour la suite de développement de votre chaîne. C'est du lourd. C'est lourd. On aura peut-être l'occasion de se refaire ça de toute façon. Lourd, avec grand plaisir. Et j'en profite. Pendant que vous êtes là, pendant que tu es là surtout, je vais tester, c'est vraiment un vrai millionnaire. Je suis un millionnaire, tiens. T'es malade. Bon, les gars, j'espère que vous avez apprécié ce petit podcast. Et n'oubliez pas, la réussite, c'est un voyage, pas une destination. Et bisous.